Oui, tout est prêt. On peut commencer. Bien, alors nous allons commencer ici la soutenance. Donc, permettez-moi d'abord de me présenter, professeur Bernard Harmonie de l'Université de Mons. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'assumer la présidence de jury de la thèse que Madame Marie Dumont va maintenant soutenir devant nous. Et la soutenance se déroulera en deux parties principales. D'une part, la présentation de l'impétrante dans quelques secondes. Et puis ensuite, les interventions des membres du jury qui, chacun à leur tour, feront leurs commentaires et poseront leurs questions à Madame Dumont. Madame Dumont, vous avez, je pense, reçu toutes les consignes dont vous êtes munie. Et donc, c'est avec un grand intérêt, non sans impatience, que nous attendons de vous voir nous présenter les résultats de vos travaux doctoraux. C'est à vous, Marie. Merci. Alors, bonjour Madame et Messieurs les membres du jury. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et qui ont eu la gentillesse de se déplacer pour m'écouter. Et bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Alors, le thème de ma thèse, en fait, porte sur l'orthographe et plus particulièrement sur l'enseignement de l'orthographe en formation initiale. Je me suis intéressée, en fait, à l'analyse des effets de l'intégration de démarches métacognitives sur l'apprentissage de l'orthographe et également aux perceptions que les étudiants ont de leur orthographe et de leur apprentissage. Donc, ce sont des étudiants de bloc 1, instituteurs primaires. Le plan de ma présentation se déroulera en cinq points. Alors, quand on s'intéresse à l'orthographe, on est frappé par les discours négatifs qui concernent la maîtrise de l'orthographe en général, des réformes, par exemple, aussi qui peuvent toucher l'orthographe. Et on entend également beaucoup de discours négatifs sur la maîtrise de l'orthographe des enseignants. Alors, dans notre travail, nous avons voulu dépasser cette vision un peu négative, déficitaire de la maîtrise de la langue et nous avons souhaité mettre en place un dispositif efficace d'enseignement de l'orthographe. C'est vraiment l'objet de notre travail. Alors, par rapport au cadre théorique, nous avons bien évidemment lu beaucoup et essayé de comprendre l'objet de notre étude, qu'est l'orthographe. Et nous avons souhaité, en fait, poser différents regards, croiser les regards sur l'orthographe. Donc, nous avons voulu mieux comprendre comment fonctionne l'orthographe dans un premier temps. Dans un deuxième temps, essayer d'analyser quels rapports les scripteurs pouvaient développer par rapport à leur orthographe. Et dans un troisième temps, nous avons étudié l'intérêt d'intégrer des démarches métacognitives à l'enseignement de l'orthographe. Alors, premièrement, quelles sont les particularités de l'orthographe du français ? Eh bien, c'est qu'elle est complexe. Alors, pourquoi est-elle complexe ? Il y a de nombreux facteurs qui peuvent l'expliquer, mais j'en présenterai un seul aujourd'hui. C'est parce que le français a vraiment... L'orthographe du français a un caractère qui est très opaque. C'est-à-dire qu'on a 32 à 36 phonèmes, ce sont des sons en fonction des régions. Et à ces 32 et 36 phonèmes, on a 130 graphèmes, donc 130 lettres, 130 combinaisons de lettres. Et on peut les combiner de 140 manières différentes. Donc, évidemment, ça rend très complexe l'orthographe. Pour vous donner un exemple, le latin est une langue qui est parfaitement transparente. On a 26 lettres de l'alphabet et 26 sons, 26 phonèmes qui correspondent. Alors, la deuxième problématique qui est liée à l'orthographe du français, c'est qu'en français, l'orthographe est érigée vraiment en surnorme. C'est-à-dire qu'un certain usage de la langue, un bon usage est vraiment mis sur un piédestal et tout un chacun est censé atteindre ce niveau d'excellence, entre guillemets, en orthographe, sous peine d'être dénigré. Alors, par rapport à notre contexte de formation initiale des enseignants, il est particulièrement important, évidemment, que les futurs enseignants maîtrisent leur langue parce qu'ils vont devoir l'enseigner à leur tour. Donc, c'est vraiment important de développer des dispositifs d'enseignement de l'orthographe efficient. Alors, dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés au rapport à l'orthographe. Donc, le rapport à l'orthographe, c'est vraiment le rapport que les scripteurs développent avec leur langue au fur et à mesure des expériences avec celle-ci. Alors, nous, dans le contexte de formation initiale, nous avons souvent affaire à des étudiants qui se disent nuls, je les cite, en orthographe, et qui ont l'impression qu'atteindre ce seuil d'excellence, entre guillemets, de l'orthographe est impossible. Et donc, ils sont un petit peu fatalistes dans leur rapport à l'orthographe. Et donc, nous, ce qu'on souhaite mettre en place dans notre dispositif, c'est qu'ils puissent prendre confiance en eux et qu'ils puissent se dire qu'avec des efforts, ils peuvent vraiment arriver à progresser dans leur acquisition de l'orthographe. Alors, finalement, le rapport à l'orthographe a trait à des croyances que les étudiants ont d'eux-mêmes et aussi à des valeurs qu'ils accordent à leur langue. Et du coup, si on veut un petit peu aller manipuler, aller bousculer parfois même ces croyances et ces valeurs, nous avons fait l'hypothèse qu'il fallait modifier l'environnement dans lequel nos étudiants sont placés quand il s'agit d'orthographe et de leur proposer vraiment des expériences positives de l'orthographe. Alors, petit focus sur la formation initiale des enseignants. Plusieurs auteurs, dont Barry Dominiac, rapportent que c'est important de travailler le rapport à l'orthographe des enseignants parce que leur propre rapport à l'orthographe a des impacts sur les pratiques d'enseignement qu'ils mettent en œuvre dans leur classe. Alors, dans un troisième temps, nous nous sommes intéressés au feedback et à la métacognition. Alors, l'objectif est que les étudiants puissent développer un réalisme en orthographe, c'est-à-dire qu'ils soient capables de s'auto-évaluer correctement, de connaître leurs points forts et leurs points faibles en orthographe pour pouvoir mobiliser les stratégies de révision de texte, par exemple, adéquates en fonction de leur profil. Pour travailler la métacommission que nous définissons juste après, nous avons choisi d'utiliser un modèle de feedback en trois questions qui a été mis au point par Ati et Tim Perley. Alors, nous allons présenter plus longuement ce modèle de feedback, plus loin, mais simplement, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que nous utilisons le feedback comme vraiment un outil déclencheur du travail métacognitif. Alors, qu'est-ce que la métacognition ? Eh bien, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à la tâche et réfléchir par rapport à la manière dont on réalise cette tâche. Et donc, il faut une certaine prise de conscience des difficultés et de ce que nécessite la tâche, les stratégies qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir émettre un jugement métacognitif et donc décider de la manière dont je vais résoudre la tâche et pour pouvoir ainsi décider d'utiliser certaines stratégies et éventuellement les réguler. Donc, en synthèse de notre cadre théorique, finalement, enseigner l'orthographe et orthographier correctement, quelque part, c'est développer la langue et donc sa performance en orthographe, mais aussi son réalisme, donc sa capacité à s'auto-évaluer. Mais c'est aussi développer un bon rapport à l'orthographe et développer un travail métacognitif adéquat que nous allons mobiliser par le feedback. Donc, ça, c'est vraiment notre hypothèse de recherche. C'est ce que nous avons mis en œuvre dans notre dispositif d'enseignement de l'orthographe. Alors, nous passons maintenant à la description de la méthodologie. Nos expérimentations, en fait, ont débuté il y a quand même très longtemps. C'était en 2008 que tout a commencé. Et nous avons mis au point, en fait, trois dispositifs que nous avons successivement analysés. Et donc, nous allons maintenant présenter ces dispositifs. Donc, le premier dispositif, en fait, est basé sur un processus dynamique. et il était vraiment basé sur toutes les lectures et on a essayé de mettre en œuvre les recommandations au niveau de la didactique de l'orthographe, à savoir rendre les élèves, les étudiants les plus actifs et acteurs de leurs apprentissages. Alors, dans une première phase, les étudiants sont amenés à rédiger des textes. On travaille vraiment en contexte réel de production d'écrit. Et dans la phase 2, les enseignants corrigent les textes. Alors, la correction, je n'enre pas dans les détails, mais la correction permet, en fait, de mettre en exergue des erreurs que les étudiants sont amenés à catégoriser dans la phase 3. Alors, cette catégorisation d'erreurs permet vraiment de mettre en évidence, grâce à un tableau, les erreurs qui sont très souvent commises par les étudiants et les erreurs qui sont moins commises par ces derniers. Et donc, on a, quelque part, un diagnostic assez clair et assez visuel, tant pour l'étudiant que pour l'enseignant. Alors, une fois qu'on a détecté les erreurs qui étaient commises le plus fréquemment chez nos étudiants, on propose, dans la phase 4, aux étudiants des ateliers individualisés, qui sont vraiment autonomes, et ce qui nous permet, en fait, de proposer des parcours d'apprentissage différents et vraiment qui conviennent aux difficultés de chacun. Alors, une fois que la difficulté en orthographe est « réglée », entre guillemets, et surmontée, on repasse, on leur demande de réinvestir, de transférer cette zone de l'orthographe dans une rédaction, et le processus s'enclenche de nouveau parce que, dans la rédaction, on permet de mettre en lumière de nouvelles zones de difficultés de l'orthographe chez les étudiants. C'est vraiment un processus cyclique et dynamique. Alors, nous l'avons évalué en 2013 sur un échantillon de 44 étudiants de deuxième année d'instituteurs primaires, et donc nous leur avons proposé, comme outil d'évaluation, une dictée et une cacographie, donc c'est une correction de texte d'enfant. Alors, cette évaluation a mis un profil un petit peu interpellant en évidence, c'est que les étudiants, en fait, ont tendance à se surestimer, donc ils se trompent, et pourtant ils sont sûrs de leur graphie. On a pu se rendre compte de ce profil grâce à l'utilisation d'outils édumétriques qui s'appelle le degré de certitude, qui est en fait un score qui indique la certitude qu'un étudiant accorde à une réponse, et aussi par l'indice de réalisme qui permet de calculer la manière dont l'étudiant est réaliste par rapport aux réponses qu'il donne effectivement. Alors, nous avons vraiment été interpellés par ce résultat, et nous avons décidé de réguler le dispositif, de l'améliorer. Donc, on reprend le même processus en quatre phases, et on a ajouté un travail important autour du réalisme en orthographe. Nous avons à nouveau, dans un processus qualité, souhaité évaluer ce dispositif. Cette fois-ci, c'était sur un échantillon de 64 sujets, en deuxième année instituteurs primaires. Nous avons proposé une dictée et également un questionnaire de métacognition. Ça nous intéressait de savoir ce que les étudiants disaient de leur stratégie et comment, justement, ils évaluaient leur orthographe. Alors, les résultats nous ont à nouveau interpellés parce qu'on a à nouveau constaté un profil de surestimation, et on a pu compléter un petit peu ce diagnostic en remarquant une incohérence entre ce que les étudiants déclarent et ce qu'ils font réellement. Donc, dans le questionnaire de métacognition, quand on leur demande de situer leur orthographe, en fait, plus ils situent leur orthographe de manière élevée, plus leur indice de réalisme diminue. Donc, c'est quand même interpellant, d'autant que ce sont des futurs enseignants qui doivent vraiment être en accord entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors, nous avons de nouveau régulé notre dispositif et cette fois, nous avons procédé à une analyse de la littérature plus approfondie. Et donc, nous avons, dans le dispositif 3, qui fait l'objet de cette présentation, décidé d'augmenter le caractère métacognitif du dispositif. Alors, concrètement, comment avons-nous proposé ? Nous avons gardé notre séquence d'apprentissage sur le réalisme. Et ensuite, nous avons ajouté une séquence d'apprentissage sur la justification. Alors, ces outils ont été découverts en semaine 1 et semaine 2 en classe, en présentiel avec les enseignants. Et puis, les étudiants, une fois qu'ils les maîtrisaient, ont été amenés à les transférer dans 5 rédactions qu'ils ont produites durant 5 semaines consécutives. Alors, ces rédactions, en fait, ont été suivies par un feedback individualisé. Donc, chaque étudiant a reçu, via un Google Docs, un feedback qui suivait le modèle en 3 questions que nous présenterons juste après. Donc, c'était donc un feedback individualisé et à distance. Je vais maintenant plus développer ce feedback, ce fameux feedback en 3 questions. Alors, donc, la première question, la première étape, où vais-je, consiste en fait pour l'étudiant à se donner un objectif ? Alors, nous allons illustrer ici notre propos grâce à un extrait du Google Docs. Et donc, dans l'extrait, dans le Google Docs, nous avons posé plusieurs questions qui permettent aux étudiants de vraiment suivre les trois étapes du modèle de Hattie et Timperley. Et donc, dans la première étape où vais-je, ici, l'étudiante, par rapport à ses justifications, se donne comme objectif de plus les détailler. Alors, deuxième étape, comment m'y prendre ? Là, par les questions de l'enseignant, l'étudiant est invité à se donner une procédure, à se donner des moyens d'atteindre son objectif. Et donc, ici, en l'occurrence, l'étudiant propose de retourner au modèle vu en cours et de suivre la démarche systématiquement. Dans le troisième niveau, que faire ensuite ? L'étudiant est amené à se fixer des objectifs plus globaux et de réfléchir aussi à l'efficacité de ses stratégies pour éventuellement les réguler. Et donc, ici, on voit que l'étudiante a l'idée pour améliorer ses justifications, d'aller utiliser la théorie qui est vue dans le cours du didactique de français. Alors, notre échantillon est plus important pour le dispositif 3. Il se constitue de 168 étudiants de bloc 1 instituteurs primaires. Plus ou moins 70 % de l'échantillon sont ce qu'on appelle des primo-étudiants. Donc, ce sont leurs premières années dans le supérieur. Et les autres ont un an ou plus qui les précèdent dans l'enseignement supérieur. Alors, donc, par rapport à ce scénario que nous venons de présenter et dont tous les étudiants ont bénéficié, nous avons voulu manipuler deux variables pour voir quels étaient les effets sur l'apprentissage de l'orthographe de nos étudiants. Alors, la première variable que nous avons manipulée, c'est le rapport à l'orthographe. Nous voulions donc pouvoir décrire les effets qu'il engendrait sur l'apprentissage de l'orthographe. Alors, donc, certains étudiants ont vécu une séquence en plus que les autres sur le rapport à l'orthographe. Alors, cette séquence a commencé par une rédaction où les étudiants ont pu écrire un souvenir lié à l'orthographe. Ces souvenirs sont souvent négatifs ou alors liés à une dictée. Ensuite, nous leur avons montré le spectacle La convivialité, qui est un spectacle qui déconstruit un petit peu justement cette fameuse surnorme de la langue et qui met en évidence les incohérences du système, ce qui permet de dédramatiser un petit peu le statut de l'erreur. Et ce spectacle a été suivi d'un débat où les étudiants ont pu s'exprimer. Alors, c'était vraiment intéressant de voir que leur conception initiale avait été bousculée et qu'ils étaient vraiment en réflexion par rapport à leur propre rapport à l'orthographe et par rapport à l'orthographe en elle-même en tant qu'objet. Alors, dans la suite, on leur a demandé de rédiger de nouveau un texte pour qu'il se positionne en tant que futur professionnel de la langue, en tant que futur enseignant par rapport à ce spectacle. Donc, le spectacle a vraiment été un déclencheur dans les conceptions initiales de nos étudiants. Et une fois que le travail était déclenché, nous l'avons poursuivi en fait dans le Google Drive par un accompagnement qui a mis en œuvre des techniques qui sont issues du monde du coaching. Donc, l'idée, c'était vraiment d'accompagner les étudiants dans leur croyance limitante et essayer de les vaincre parfois. On voit chez certains de nos étudiants que l'idée qu'ils sont nuls en orthographe et qu'ils n'arriveront jamais à progresser est vraiment ancrée. Alors, la deuxième variable que nous avons manipulée, c'est ce qu'on a appelé le feedback augmenté. Donc, certains étudiants au niveau de la troisième étape du modèle du feedback ont été invités à formuler des pistes de remédiation en fonction de leurs besoins et ces pistes ont été mises en place en fait par l'enseignant en classe. Donc, par ce travail de réflexion sur des pistes qui pourraient aider l'étudiant, eh bien, il y a un travail métacognitif plus intense qui se met en œuvre parce que l'étudiant est amené à réfléchir à toutes les étapes de la tâche et à émettre ce qu'on appelle un feedback métacognitif. Donc, aller vraiment beaucoup plus loin dans sa réflexion pour pouvoir identifier ses besoins et les formuler. Et donc, concrètement, voilà toujours un extrait du Google Docs. Nous avons posé la question du travail en classe qui pourrait aider l'étudiant à y parvenir et nous avons mis en place ces pratiques. Alors, notre plan expérimental, en fait, a constitué, a formé quatre groupes. Le G1 qui a bénéficié du scénario que nous avons présenté, donc avec le réalisme, la justification et le feedback que tous les étudiants ont reçu. Le G2, lui, a bénéficié du feedback augmenté, mais pas du rapport à l'orthographe. Le G3 a bénéficié d'un traitement autour du rapport à l'orthographe, mais pas du feedback augmenté. Et le G4, lui, a bénéficié des deux traitements. Donc, c'est lui qui a vécu le dispositif le plus complet. Alors, nous nous sommes évidemment posé des questions de recherche sur les performances, sur la qualité des produits en cours de processus et sur l'évolution des perceptions de nos étudiants. Nous avons à chaque fois essayé de décrire l'effet de nos variables sur ces résultats. Et nous enchaînons tout de suite avec les résultats. Donc, nous allons les présenter en trois niveaux. D'abord, nous parlons des performances. Nous avons pu les mesurer grâce à une dictée diagnostique proposée au début et au terme du dispositif. Pour le processus, nous avons analysé les cinq rédactions effectuées par nos étudiants. Et pour les perceptions, nous nous sommes basés sur un questionnaire de métacognition proposé également au début et au terme du dispositif. Alors, pour les résultats relatifs à la performance, on constate que les étudiants ont progressé de manière significative et positive et aussi importante parce qu'on a un gain relatif qui est de 56,77%. C'est quand même un score non négligeable. Donc, l'ensemble des étudiants a progressé. Deuxième résultat qui nous a paru intéressant, c'est que les écarts entre les étudiants s'étaient réduits. Donc, le dispositif a contribué à rendre le groupe plus homogène et à rendre à favoriser l'équité dans nos classes. Alors, le groupe qui a le plus progressé, même si ça ne se traduit pas d'un point de vue inférentiel, c'est le groupe 4 qui a bénéficié du traitement le plus complet, alors que le groupe 1 qui a bénéficié du dispositif de base, entre guillemets, est celui qui a le moins progressé, même s'il a quand même bien progressé. Donc, on peut croire que notre dispositif a été efficace, d'autant que nous avons calculé une taille d'effet de 1,25. Alors, une taille d'effet, c'est un calcul qui permet de déterminer l'efficacité intrinsèque d'un dispositif. Alors, pour affiner un petit peu plus notre regard, nous avons analysé la performance de nos étudiants en fonction de zones de fragilité de l'orthographe. Donc, ce sont des zones qui posent des difficultés à l'ensemble des scripteurs indépendamment du contexte. Alors, on peut voir qu'il y a eu une progression significative pour cinq zones de l'orthographe, mais que pour deux zones de l'orthographe, l'accord de l'adjectif et la différence entre E, R et E, là, on constate une régression. Alors, on s'est demandé pourquoi les étudiants avaient régressé et l'hypothèse que nous avons retenue, c'est que finalement, les étudiants avaient bien réussi cette zone, ces deux zones de fragilité au départ. Au prétexte, ils ont un score de plus ou moins 90% pour les deux. Et donc, peut-être que les enseignants ont accordé moins d'importance à ces zones alors qu'elles sont quand même relevées et identifiées dans la littérature comme étant des zones de fragilité. Donc, elles ont été moins entraînées et elles auraient sans doute dû plus l'être. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux effets de nos variables, toujours pour l'ensemble de nos étudiants, on relève trois résultats. D'abord, donc, on a un effet significatif du feedback, mais qui n'est pas toujours progressif. Donc, au niveau des accents, le fait d'avoir bénéficié du traitement relatif au feedback augmenté fait que les étudiants progressent de manière moins importante. Alors là, on peut supposer, enfin, on peut l'interpréter en se disant que les étudiants étaient placés en situation de double tâche. À la fois, ils doivent se concentrer sur la maîtrise de l'orthographe, mais également sur un travail de réflexion plus intense et il y a pu y avoir une surcharge cognitive. Par contre, pour l'accord de l'adjectif, qui est une zone de l'orthographe où les étudiants avaient régressé, on peut voir que le fait de bénéficier du traitement autour du feedback augmenté fait que les étudiants régressent, mais de manière moins importante, ce qui est, donc, au final, positif. Et enfin, pour les homophones tous, on voit que le feedback a eu vraiment un effet positif sur l'apprentissage. Alors, toujours, en ce qui concerne les effets des variables, on constate des effets significatifs par rapport au croisement de nos variables, alors, on voit qu'il a été défavorable, toujours dans le cas des accents, c'est le G4 qui régresse alors qu'il a bénéficié du traitement le plus complet, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse que nous venons d'évoquer avec la surcharge cognitive. Par contre, pour l'accord de l'adjectif de couleur, on voit que le G4 progresse vraiment très bien. si on s'intéresse au processus, on voit que nos étudiants ont vraiment bien évolué entre le premier texte et le quatrième texte, surtout à la fin du dispositif, là, on voit que le gain relatif est plus important. Si on s'intéresse aux effets des variables, on voit que le feedback augmenté a eu un effet positif et significatif sur l'évolution de la performance. On voit aussi un effet positif et significatif du croisement des variables. Le traitement complet aurait été bénéfique. On avait vu aussi que dans le processus, on accordait une grande place au réalisme, pas que à la performance, mais aussi au réalisme. Donc là, on reprend nos outils degrés de certitude, indices de réalisme et on a ajouté un autre outil qui s'appelle niveau de confiance. Et on voit que durant le processus, l'ensemble des étudiants améliorent leur score au degré de certitude, à l'indice de réalisme et au niveau de confiance. Donc c'est positif. On remarque un effet significatif du traitement relatif au feedback augmenté en ce qui concerne les degrés de certitude, même s'il n'est pas forcément favorable dans la mesure où ce sont les étudiants qui n'ont pas bénéficié du traitement relatif au feedback augmenté qui progressent le plus. Par contre, en ce qui concerne le niveau de confiance, donc c'est la confiance que les étudiants ont dans leur graphie, on voit qu'on a un effet très positif du rapport à l'orthographe. Donc le rapport à l'orthographe aurait un effet sur la confiance en eux des étudiants. Quand on observe l'évolution du groupe, on voit que c'est le groupe 4 qui a bénéficié du rapport à l'orthographe, du traitement relatif au rapport à l'orthographe et du traitement autour du feedback augmenté qui progresse le plus. Et enfin, résultat qui nous paraît aussi très important, le dispositif a contribué également au niveau du réalisme à réduire les écarts entre nos étudiants. Alors, quand on s'intéresse aux perceptions, on voit que, enfin, pardon, dans les perceptions, nous nous sommes intéressés à la dimension praxeologique du rapport à l'orthographe. Donc on peut découper le rapport à l'orthographe en quatre dimensions. Donc maintenant, nous nous intéressons vraiment à la dimension praxeologique. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond à ce que les étudiants font réellement, les stratégies qu'ils mettent en œuvre, le temps qu'ils passent à rédiger. Et donc ça nous intéresse parce que plus loin dans la présentation, on va essayer de croiser ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font. Effectivement. Alors là, on a proposé un questionnaire de métaconnition aux étudiants. Ils ont dû se situer sur toute une série d'items. Alors à partir de là, on a pu calculer des scores. Et au niveau de la dimension praxeologique, on voit que les étudiants améliorent leur score par rapport aux items que nous proposons de manière positive et significative. Et donc, quelque part, ils ont plus confiance en eux. Alors le résultat n'est pas significatif pour l'ensemble des étudiants à l'item. Les moyens que je mets en place pour m'améliorer sont efficaces. Cependant, sur cet item, nous avons pu relever un effet positif, très positif et significatif du traitement relatif au feedback augmenté. Alors, par rapport à cette question fermée où les étudiants devaient se situer, nous avons voulu proposer une analyse plus qualitative et donc, nous avons posé des questions ouvertes. Par exemple, ici, nous leur avons demandé de nous expliquer concrètement quels étaient les moyens qu'ils mettaient en place pour améliorer leur orthographe. Alors, nous avons traité toutes ces questions ouvertes en catégorie de réponses pour pouvoir mieux analyser déjà les réponses et pouvoir comparer les perceptions de nos étudiants au début du dispositif et au terme du dispositif. Alors, nous vous présentons ces catégories de réponses pour cette question des moyens qui sont mis en œuvre. Alors, vous avez deux graphes. Le premier représente le pré-test et le deuxième représente le post-test. Alors, c'est une manière visuelle en nuage de points de présenter des informations qualitatives et donc, vous voyez les points bleus qui représentent les catégories de réponses citées par nos étudiants et les points rouges qui représentent nos groupes expérimentaux. Et donc, on peut vraiment facilement visuellement comparer l'évolution de nos groupes mais aussi des catégories au début et à la fin de l'expérimentation. Alors, nous retenons deux idées principales de cette comparaison. La première, c'est que le G3 est le groupe qui déclare le plus recourir aux outils. Donc, il cite une stratégie qui paraît être efficace. Donc, le G3, je rappelle, c'est le groupe qui a bénéficié du rapport, du traitement autour du rapport à l'orthographe. Et le deuxième constat qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'on voit bien que le G2 et le G4 sont des groupes expérimentaux qui se rapprochent au post-test. Mais ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'ils se rapprochent de la catégorie rien de spécial. Donc, alors qu'ils ont eu un travail réflexif par le feedback augmenté plus approfondi, ce sont eux qui, au terme du dispositif, disent le plus qu'ils ne mettent rien, qu'ils ne mettent pas forcément de moyens en place pour s'améliorer. Donc, nous concluons cette partie sur les perceptions en disant que finalement, et on retrouve ce constat un petit peu partout dans notre analyse des perceptions, c'est qu'elles sont volatiles et que finalement, on aurait peut-être dû prendre plus de temps pour les traiter. on pose quand même un constat qui nous paraît être positif, c'est qu'on a quand même pu constater à travers notre analyse des perceptions que les étudiants avaient gagné en confiance en eux et ça, on sait qu'en termes d'apprentissage, c'est plutôt bénéfique. Alors, maintenant, je vais comparer la performance et la perception. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir s'il y a une cohérence entre ce que les étudiants disent « est-ce que les étudiants effectuent réellement ? » Alors là, par une analyse corrélationnelle, il y a deux résultats qui ressortent. Premièrement, au niveau de la dimension affective, donc là, c'est vraiment tous les sentiments, les émotions que les étudiants accordent à l'orthographe et donc là, on constate que plus les étudiants réussissent leurs prétests de performance, plus ils disent se sentir à l'aise et plus le sentiment de se sentir à l'aise augmente au fur et à mesure du dispositif. Et enfin, mieux ils réussissent le prétest et plus ils sont motivés à la fin du dispositif. Donc, on va en reparler dans notre discussion, mais le prétest nous semble être un élément très important du dispositif et nous allons proposer quelques recommandations à son sujet. Le deuxième constat important, lui, relève de la dimension praxiologique du rapport à l'orthographe. Alors, on constate que plus les étudiants sont à l'aise au début de l'expérimentation, moins ils progressent. De la même manière, plus ils situent leur orthographe de manière élevée, donc plus ils estiment avoir une bonne orthographe dans ce qu'ils déclarent, moins ils progressent en cours de dispositif. Alors là, c'est un résultat qui est quand même interpellant et qui nous a fait penser à l'effet de Nîmes-Kruger où, en fait, au départ, les étudiants n'ont pas conscience de leur méconnaissance ou qu'ils se sentent très à l'aise alors qu'en fait, ils ne maîtrisent pas forcément l'orthographe. Et donc, c'est très important au niveau des formateurs de formateurs de pouvoir apporter aux étudiants des informations qui vont leur permettre de prendre du recul sur leurs connaissances et de pouvoir, donc, au fur et à mesure, améliorer leur auto-évaluation et pouvoir ainsi progresser. Alors, pour conclure la partie relative à nos résultats, on reprend notre hypothèse de départ. Donc, pour nous, bien orthographier un enseignement, un dispositif, pardon, d'enseignement de l'orthographe efficace, ce serait un dispositif qui travaille à la fois la performance et le réalisme, mais là, on peut voir que oui, notre dispositif a été efficace. Ce serait un dispositif qui aide les étudiants à évoluer dans leur rapport à l'orthographe, donc là, on n'a pas vraiment de données tangibles, sauf qu'ils ont une meilleure confiance en eux, ce qui en soit est quand même un résultat assez positif, selon nous, et qu'un travail de la métacognition par le feedback engendrait des effets positifs sur le feedback. Alors, deux autres enseignements à retenir de toutes nos analyses et qui nous paraissent vraiment importants, c'est que les écarts entre les étudiants se réduisent. Donc, ça veut dire que finalement, notre dispositif a permis de créer plus d'équité entre nos étudiants et quand on sait qu'on est un des systèmes d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est presque un des plus émégalitaires, voilà, je pense que c'était un résultat important à souligner. Et alors, deuxième résultat à retenir, c'est que finalement, alors qu'on n'avait pas dans le dispositif 2 une cohérence entre ce que les étudiants disaient et effectuaient réellement, eh bien, le dispositif 3 permet de l'obtenir. Et encore une fois, pour des futurs enseignants, ça nous paraît être particulièrement important. alors nous passons à présent aux perspectives. Premièrement, notre travail a quelques limites, c'est bien normal, il me semble. La première chose, c'est que nous n'avons pas pu traiter toutes nos données. La deuxième chose, c'est que, voilà, à la lumière de nos résultats, il faudrait à nouveau réguler le dispositif et il faudrait réécrire un dispositif 4 et puis le réévaluer toujours dans un processus de qualité. Donc, voilà, maintenant, notre travail, c'est de réguler le dispositif. Ce serait aussi d'améliorer le travail que nous avons pu mener autour des perceptions parce qu'on voit que, vraiment, les perceptions ont bougé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, ça ne va pas toujours forcément dans le sens attendu et il n'y a pas vraiment de constance, en fait, dans les mouvements. Enfin, il aurait été intéressant de pouvoir accompagner les étudiants de l'échantillon dans leur entrée dans le métier pour voir si, effectivement, une meilleure maîtrise de l'orthographe les aidait parce qu'on sait que des étudiants qui ne maîtrisent pas l'orthographe et qui entrent dans le métier ont beaucoup plus de chances que les autres d'abandonner en début de carrière et puis aussi pour voir si, dans une perspective d'isomorphisme, ils mettaient en place le dispositif qu'ils avaient eux-mêmes vécu. Donc ça, c'est aussi une idée forte qu'on n'a pas présentée mais qui se retrouve dans notre travail. C'est que, finalement, il y a quand même 70% des étudiants, un peu plus que 70%, qui seraient favorables à reproduire le dispositif dans leur future classe. Alors, en fond, maintenant, des perspectives, donc des pistes de travail pour aller plus loin que ce que nous avons pu mettre en évidence, ce serait, on estime que notre dispositif pourrait être répliqué à d'autres objets d'apprentissage que l'orthographe parce que, finalement, il aborde des compétences transversales telles que la confiance en soi, le fait de s'auto-évaluer de manière correcte et pertinente. Et donc, selon nous, le dispositif pourrait prendre davantage d'ampleur s'il était pensé de manière transversale dans les curriculum, dans les grilles, en fait, des futurs enseignants. Nous passons à présent aux recommandations. Donc, tout ce travail de nos analyses a permis de mettre en évidence des conseils qu'on pourrait formuler quelque part notamment pour la formation initiale des enseignants parce que c'est notre cadre de recherche mais c'est aussi le cadre de notre travail. Je suis formatrice d'enseignants. Et donc, par rapport au fameux test d'entrée qui sera organisé en 2022 parce que, en Belgique, pour ceux qui nous suivent de l'étranger en Belgique francophone, on est en plein contexte de réforme de la formation initiale des enseignants et il est prévu d'organiser un test d'entrée sur l'orthographe qui, s'il est réussi, permet aux étudiants d'entrer dans les études et de suivre un cursus classique. Et si le test est raté, les étudiants doivent suivre une unité de renforcement. Donc, ils ont accès, ce n'est pas un test éliminatoire, les étudiants ont accès à la formation mais ils doivent suivre une unité de renforcement de 5 crédits. Et donc là, nous pensons que notre dispositif pourrait être efficace dans cette unité de renforcement. Par exemple, d'autant plus que les étudiants qui se retrouveraient dans cette unité de renforcement, comme il y aurait eu un échec au test d'entrée, ils se sentiraient peut-être en insécurité et donc ce serait important de bien les accompagner. Autre idée importante par rapport à ce test d'entrée, par rapport à sa conception, c'est que deux choses, la première, c'est que les conditions dans lesquelles il est organisé devraient en tout cas le plus possible placer les étudiants dans des bonnes conditions, ils devraient se sentir à l'aise et en confiance par rapport à ce test. On voit que dans notre dispositif, en tout cas, si les étudiants ne se sentent pas en confiance au départ, eh bien, ils progressent moins bien. Et deuxièmement, le test d'entrée, donc il n'est pas prévu qu'il ne porte que sur l'orthographe, il va porter vraiment sur une maîtrise de la langue complète, donc il va tester des compétences en lecture et en écriture, mais il nous semble que le test d'entrée devrait mesurer d'autres choses que la performance. Ces autres choses pourraient être les compétences d'auto-évaluation, par exemple, voir comment les étudiants sont réalistes, voir comment les étudiants peuvent justifier leurs graphies pour pouvoir, dans l'unité de renforcement, être le plus efficace possible. Enfin, quelques recommandations qui concernent la formation des formateurs, des formateurs, qui va aussi bientôt être organisée. Il nous semble qu'au terme de notre travail, il est important que les formateurs de formateurs puissent adopter, en plus de leur posture d'enseignant, une posture d'accompagnateur. Donc, on n'est pas là que pour transmettre des connaissances, des savoirs, mais aussi pour accompagner nos étudiants dans leur acquisition de ces savoirs, mais aussi dans l'acquisition de compétences professionnelles, bien évidemment. Et il nous semble que sensibiliser les formateurs de formateurs à des outils de mesure un peu différents que ce qui est utilisé traditionnellement au niveau du score, par exemple, pourrait être intéressant. Tous les outils de mesure qui tournent autour de réalisme et qui donnent des indications sur l'auto-évaluation de nos étudiants nous paraissent être une bonne piste. Enfin, il faudrait aussi que les formateurs de formateurs soient sensibilisés aux différents biais qu'on peut rencontrer dans le chef de nos étudiants. par exemple, nous, on a constaté un effet de nomme-kruger, le formateur de formateurs devrait pouvoir savoir quelle est l'information qui va permettre à l'étudiant de prendre conscience de sa méconnaissance. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Merci à vous, Marie. Je vous remercie à mon tour pour la qualité de votre exposé, son efficacité, sa clarté et aussi pour le fait qu'il soit parfaitement cadré en ce qui concerne le respect des contraintes temporelles. Nous entamons maintenant la deuxième partie de cette soutenance, celle qui fait intervenir de manière très directe le jury. Jury qui est composé de personnes que je vais me permettre de présenter à l'audience actuelle. Ce sont donc membres du jury extérieur à l'Université de Mons et qui ont répondu à l'invitation qu'on leur a lancée Madame la professeure Séverine Decroix de l'Université du Québec à Montréal et Monsieur le professeur Stéphane Coloniesi de l'Université catholique de Louvain. Son membre du jury est appartenant à d'autres services de l'Université de Mons que le service d'ingénierie pédagogique et du numérique éducatif le professeur Alain Brown d'une part et d'autre part moi-même et sont enfin membres du jury les deux personnes ici présentes du service d'ingénierie pédagogique et du numérique éducatif d'une part Monsieur le professeur Bruno Delièvre et d'autre part Monsieur le professeur Gaëtan Temperman et les personnes que j'ai citées vont donc maintenant prendre chacune leur tour dans l'ordre que j'ai utilisé la parole pour vous adresser les messages qu'ils ont à vous adresser et pour vous poser leurs questions je les remercie d'avance de ne pas oublier de le faire dans le cadre temporel qui est le nôtre puisque le règlement de notre université prévoit que les soutenances de thèse doivent durer un maximum de deux heures et sans plus attendre je demande à Madame la professeure de Croix de bien vouloir prendre la parole voilà merci beaucoup Monsieur le Président j'espère que vous m'entendez et que ça fonctionne j'imagine que si ce n'est pas le cas vous me ferez un petit signe ce qui me permettra de m'arrêter voilà Marie j'ai le grand honneur de commencer ce temps d'échange et donc je voudrais d'abord prendre un peu de ce temps justement pour dire tout le bien que je pense de ton travail avant de t'adresser comme il se doit l'une ou l'autre questions qui te permettront de déplier peut-être d'autres aspects de ton travail alors la thèse que tu nous as donnée à lire c'est une thèse conséquente de 414 pages accompagnée de 18 annexes qui étaient soigneusement présentées sur un support en ligne et cette thèse elle témoigne d'une pensée qui me paraît rigoureuse structurée en tous points elle est aussi très soigneusement rédigée très soigneusement mise en forme d'un bout à l'autre et d'emblée la très grande clarté du propos apparaît comme l'une des qualités majeures de ce travail on pourrait à peine soulever quelques très limitées réserves sur le plan formel qui serait peut-être l'obmission à certains moments de petits mots de ci de là alors cette thèse elle se caractérise aussi par un grand souci du lecteur et de la compréhension de ce dernier qui se perçoit notamment dans l'organisation des parties et des sous-parties les renvois d'une partie à l'autre ou aux annexes les conclusions intermédiaires qui sont systématiques le rappel très fréquent des enjeux des questions de recherche des hypothèses de la thèse ce qui nous permet vraiment de tenir avec toi dans l'avancement de ton raisonnement et de ton questionnement elle est issue cette thèse d'une recherche de grande envergure qui est consacrée à une problématique complexe et ambitieuse l'analyse des effets engendrés par un dispositif didactique que tu as conçu toi-même en collaboration avec certains de tes collègues l'analyse de ces effets sur les performances et sur les perceptions des futurs instituteurs primaires en formation initiale comme tu nous l'as de façon très claire d'ailleurs rappelé et présenté dans la présentation qui précédait et tu poses donc dans cette thèse vraiment des questions qui me paraissaient être parmi les plus brûlantes de celles qui se posent au métier de formateurs d'enseignants aujourd'hui et ces questions tu te les poses toujours avec beaucoup de rigueur mais surtout aussi un très grand sens de l'authenticité et de la nuance ce qui te permet d'appréhender les phénomènes que tu étudies dans toute leur complexité et sans jamais renoncer à une posture de recherche impliquée ce qui me paraît aussi être une belle qualité à souligner dans ton travail et dans ton positionnement en tant que chercheuse donc il y a là derrière un travail qui est colossal que j'aimerais simplement souligner ici travail colossal en termes de conception du dispositif tu nous l'as rappelé une conception progressive d'un dispositif qui passe par trois prototypes différents mais aussi un travail colossal en termes d'analyse réalisée puisque le traitement des données a permis de répondre à pas moins de 12 questions de recherche ici tu les as simplifiées et tu as donné l'illusion de ne travailler qu'avec 3 ou 4 questions de recherche en réalité il y avait effectivement 12 questions de recherche et aucune d'entre elles n'a été négligée ni abandonnée en cours de route ce qui me paraît relever véritablement d'un tour de force alors on a dans les premiers éléments de la thèse des éléments de contextualisation de cadrage théorique qui te permettent de définir ce qu'est l'orthographe de définir les stratégies orthographiques d'évoquer des stades d'acquisition de l'écrit de retracer les principaux éléments de l'histoire de l'enseignement de l'orthographe et puis finalement de poser un peu les principes didactiques sur lesquels tu vas t'appuyer pour élaborer ton dispositif d'intervention dispositif que tu déplies ensuite dans ses versions successives en les accompagnant de tes hypothèses en justifiant tes choix en décrivant aussi tes questionnements et cette démarche prouve si besoin était que développer des dispositifs d'intervention didactique arrimés aux connaissances issues de la recherche ça exige un travail patient un travail rigoureux et ça relève pleinement de la recherche au sens fort du terme et ça exige d'ailleurs un acte d'un certain courage de relever ses manches et de se mouiller pour proposer soi-même un dispositif d'intervention et pour en mener l'évaluation de façon rigoureuse alors tu présentes de manière très claire également les variables expérimentales donc le rapport à l'orthographe et le feedback qui assure ici un rôle essentiellement au niveau de la métacognition tu présentes ces variables de façon pertinente et je pense que ces deux variables constituent aussi l'originalité de ton travail de thèse alors bien sûr il y a aussi d'autres facteurs d'efficacité qui jouent dans cette situation qui sont tous les éléments qui ont été injectés dans le dispositif numéro 1 qui ne sont pas ici des variables expérimentales à part entière et donc j'ai envie de le rappeler ici parce que je pense qu'il y a des éléments importants là aussi déjà dans le dispositif 1 toute une série peut-être d'hypothèses qui peuvent être vérifiées bien sûr seulement dans leur globalité puisque par rapport à ce dispositif la prise de données supplémentaires en-dessus du reste aurait été impossible mais donc ici on ne peut que se contenter de valider comme tu le fais dans sa globalité le dispositif numéro 1 même si peut-être en termes de réplicabilité du dispositif par la suite on aurait peut-être envie d'en savoir plus sur finalement les composantes de ce dispositif qui se révèlent peut-être plus efficaces que d'autres puisque tu l'as déjà évoqué aussi à plusieurs reprises c'est un dispositif qui est quand même très exigeant et très chronophage donc ces questions vont se poser nécessairement au moment de la réplicabilité qu'est-ce qu'on garde et donc ça par rapport aux ingrédients de base du premier dispositif c'est sûr que peut-être d'autres recherches à un moment ou un autre pourraient faire davantage de lumière les choix méthodologiques que tu poses sont toujours très réfléchis ton devis expérimental me paraît vraiment pertinemment mis en oeuvre les quatre groupes pour varier pour croiser les conditions expérimentales la triangulation des sources processus performance perception pour bien appréhender les phénomènes que tu étudies ce sont vraiment des qualités rares rarement rencontrées me semble-t-il dans les recherches dans le domaine de la didactique du français alors ces outils de recueil tu les déplies tu les justifies de façon très pertinente je me suis demandé peut-être quand même si il n'aurait pas été intéressant et je me repose cette question-là en t'entendant présenter tes recommandations d'inclure dans le pré-test et le post-test en plus de la dictée diagnostique une tâche de rédaction d'un texte plus spontané parce que ça me paraît aussi correspondre à d'autres compétences orthographiques qui sont nécessaires dans le métier à cette capacité à contrôler ses propres écrits et à contrôler l'orthographe en rédigeant en quelque sorte peut-être que ça aurait apporté des informations qui ne manquaient pas puisque l'étude du processus te permet vraiment de voir comment justement ils évoluent mais c'est presque comme une autre étude je me suis demandé dans quelle mesure les résultats des pré-test et post-test auraient été différents ou non si ces épreuves avaient intégré une tâche de rédaction spontanée non pas en lieu et place de la dictée mais en su ici on s'entend bien alors j'en arrive tout doucement aux deux questions que j'avais envie de te poser après avoir souligné aussi la très grande qualité de tes analyses il y a énormément de sincérité aussi et de transparence dans la façon dont tu mènes tes analyses et un constant souci de ta part à essayer d'interpréter les phénomènes qui ressortent à tel point que parfois je me suis demandé si tout était véritablement interprétable je pense qu'on est aussi parfois contraint de constater des phénomènes difficiles à expliquer et c'est d'ailleurs aussi ce doute que tu exprimes à différents moments alors dans les deux questions que je voudrais te soumettre pour je dirais en venir un petit peu à la partie plus interactive peut-être ici la première question porte sur le principe d'isomorphisme qui est un élément que tu évoques beaucoup dans la justification de certains de tes choix et sur lequel je te rejoins je dirais a priori en termes de conviction donc tu évoques l'isomorphisme comme une forme de gage d'efficacité dans la formation que les futurs enseignants reçoivent en termes de maîtrise de la langue et plus précisément en termes de développement de leurs compétences orthographiques mes deux questions plus précises sur l'isomorphisme sont les suivantes quand les étudiants disent souhaiter reproduire le dispositif 3 dans leur future pratique professionnelle c'est un des résultats auxquels tu aboutis et qui donne a priori satisfaction que veulent-ils dire précisément est-ce qu'il s'agit de mettre en oeuvre les mêmes principes didactiques les mêmes outils les mêmes composantes du dispositif on ne peut quand même que imaginer que s'agissant d'enfants et non plus d'adultes plusieurs composants de ce dispositif seraient amenés probablement à bouger et peut-être que s'agissant de développer les compétences orthographiques d'autres dispositifs didactiques pourraient se révéler plus efficaces ou tout aussi efficaces je me dis par exemple la façon d'adresser un feedback à de jeunes enfants qui en sont au stade de l'apprentissage initial de l'orthographe va probablement se réaliser d'une façon différente donc j'avais envie que tu nous éclaires un petit peu sur finalement ce que les étudiants entendent quand ils te disent oui j'aimerais reproduire ce dispositif dans mes futures pratiques est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un effet de désirabilité aussi pour rejoindre peut-être quelque part un peu les principes de la formatrice ou des formateurs qui étaient sans doute animés eux-mêmes de cette conviction donc voilà que veulent-ils dire et puis par ailleurs est-ce que tu as repéré aussi des effets peut-être qui sont plus négatifs ou des limites au principe d'isomorphisme dans la formation des enseignants sur le plan orthographique ça c'est ma première question et ma deuxième question puis je m'en tiendrai là pour ne pas m'en procéder de tenir dans le cadre elle porte plutôt sur les recommandations issues de ta recherche avec un grain peut-être un peu plus fin que ce que tu as présenté on a l'habitude d'évaluer les compétences orthographiques dans l'enseignement obligatoire et on le fait aussi tu as d'ailleurs tu as choisi d'adopter cette façon de faire dans tes propres dispositifs on évalue souvent les compétences orthographiques à partir d'un pourcentage de forme correcte valides-tu cette façon de faire à l'issue de ta thèse et valides-tu les seuils qui sont exigés à la sortie du secondaire ou qui sont exigés à l'issue d'une formation initiale d'enseignant est-ce que tu aurais des éclairages à apporter par rapport à ça sur la finalement quels seraient les seuils les plus révélateurs de la performance attendue à la fin du secondaire et à la fin de l'enseignement supérieur et puis une autre question brûlante qui m'anime et dont on n'a pas eu l'occasion de parler lors de la soutenance privée porte cette fois sur la question des homophones identifiées comme une zone de fragilité qui occasionne de nombreuses erreurs dans le chef des étudiants et même chez les bons orthographieurs si je peux utiliser ce terme mais dont l'approche en situation de classe a quand même fait l'objet de bon nombre de critiques qui sont d'ailleurs évoquées dans la thèse est-il pertinent ou non selon toi de voir ou de revoir systématiquement les couples d'homophones pour entraîner les apprenants à adopter la forme correcte ou cela les expose-t-il peut-être à des risques de confusion à moyen et à long terme dans le fond beaucoup de travaux ont mis en évidence que les étudiants se souviennent bien que s'agissant de distinguer les différents a ou les différents tous il y a effectivement un point de vigilance mais ils ont oublié quelles sont peut-être les règles à appliquer donc le brouillage en quelque sorte persisterait davantage que la clarté cognitive qu'on aurait cherché à faire et là je pose la question par exemple s'agissant d'ateliers individualisés est-ce que le fait de travailler sur les homophones en regroupé en couple ou davantage est une perspective qui te paraît intéressante ou non merci déjà à toi pour les réponses que tu pourras donner à ces questions et puis je termine en t'adressant une nouvelle fois mes chaleureuses félicitations pour cet excellent travail merci beaucoup alors par rapport à la première question de l'isomorphisme c'est vrai que je vais commencer tout de suite par les limites à plusieurs reprises j'ai pu constater enfin je sais pas ça n'a pas été mesuré donc ici je préfère le préciser je parle je formule des hypothèses mais qui n'ont pas été vérifiées je pense que pour des points pour des zones de l'orthographe plus complexes comme les accents par exemple qui est une zone où le G4 et ses mêmes significatifs a régressé alors que les autres groupes avaient progressé l'isomorphisme a clairement eu un effet défavorable alors c'était justement une des classes dont je m'occupais donc j'ai vécu ce qui s'est passé c'est comme ça que je peux en parler j'étais à la fois sur dans la perspective d'isomorphisme sur la découverte d'une nouvelle règle qu'on souhaite qu'ils utilisent avec leurs propres élèves donc ça c'était une manière de présenter la règle qui était nouvelle pour eux et qu'ils ne connaissaient pas et en plus cette manière de présenter la règle nécessitait des prérequis en phonétique donc par exemple découper les mots en syllabes pouvoir repérer des menus etc donc il y avait déjà une complexité au niveau de la règle en elle-même au niveau de la présentation de la règle donc elle était présentée pour que elle fasse système parce qu'on essaye d'enseigner l'orthographe avec des règles qui font système pour montrer aux élèves de primaire une vision systémique de la langue donc là c'était un premier frein un deuxième frein c'est que toujours dans une perspective d'isomorphisme j'ai donné aux étudiants enfin j'ai évoqué des pistes de différenciation attention dans vos classes vous avez parfois des enfants qui n'ont pas le français comme le maternel et donc on en a discuté hier mais j'ai abordé avec eux le fait qu'on ne pouvait pas dire aux enfants de se fier à leur oreille à ce qu'ils entendent donc là il y a eu déjà une double difficulté et puis après il y avait aussi la méthodologie employée avec eux qui relève de l'induction en fait dans une idée d'isomorphisme donc l'induction c'est le fait que c'est la démarche d'enseignement de l'orthographe qui est préconisée actuellement au niveau de la didactique de l'orthographe c'est celle qui ressort le plus en tout cas et donc à partir d'observation d'exemples corrects les étudiants étaient amenés à formuler eux-mêmes découvrir eux-mêmes la règle qui était validée ou invalidée par l'enseignant donc c'est vrai que là ça a été un peu beaucoup les étudiants étaient en surcharge cognitive et clairement le fait de vouloir leur parler de la classe de la différenciation finalement les étudiants posaient des questions sur tous les niveaux et là il a été défavorable donc je pense que les limites de l'isomorphisme en fait moi je suis vraiment convaincue de son utilité parce que je peux voir dans les accompagnements que je mène avec mes étudiants qu'ils reproduisent des dispositifs qu'on vit avec eux par exemple des cercles de lecture ou des choses comme ça des dispositifs pardon de cette sorte mais il faut bien réfléchir à l'objet qu'on leur propose en isomorphisme s'il est trop complexe ça peut produire une surcharge cognitive alors par rapport à à ce que les étudiants ont déclaré dans le questionnaire que je leur ai proposé cette question de est-ce que vous souhaiteriez reproduire ce dispositif apparaissait directement après une question sur qu'avez-vous pensé du travail sur le réalisme qu'avez-vous pensé du travail sur la justification et qu'avez-vous pensé du travail sur le feedback donc en fait les trois questions précédentes portaient sur les composantes du scénario d'apprentissage qui avait été vécu par l'ensemble des étudiants et après donc certains étudiants ont dû répondre à des questions pour évaluer le traitement relatif au rapport à l'orthographe et les autres d'autres sur le traitement relatif au feedback augmenté donc je pense que ce qu'ils veulent dire en déclarant qu'ils souhaitent reproduire le dispositif ils veulent parler principalement je crois de la justification ça les a fort marqués quand on leur demande à la fin de citer deux éléments du dispositif qui leur ont permis de plus progresser ils citent vraiment majoritairement la justification alors ça je n'ai pas eu l'occasion d'en parler mais je suis allée présenter en fait mes résultats aux étudiants qui deux ans après à ce moment-là étaient en bloc 3 donc les mêmes étudiants de l'échantillon et voilà par un souci de transparence et aussi par rapport au fait qu'ils avaient tous été dans des groupes expérimentaux un peu différents voilà par souci d'honnêteté intellectuelle quelque part j'avais envie de leur expliquer quel était le jeu dans lequel ils jouaient et présenter les résultats et donc j'ai reproposé un questionnaire à ce moment-là dont je n'ai pas eu le temps de présenter enfin je n'ai pas eu le temps ni la place de présenter les résultats mais dans ce questionnaire ils ont de nouveau relevé la justification comme étant un élément du dispositif qui les avait aidé à progresser et j'ai posé j'ai reposé la question de qu'est-ce qu'ils reproduiraient dans leur future classe et c'est vraiment la justification le travail autour de la justification qui ressortait donc voilà quelque part c'est déjà un effet positif parce que ça veut dire que leur perception ont changé et qu'ils ont au niveau de leur compétence didactique ils ont quand même retenu quelque chose du dispositif évidemment moi j'aurais souhaité qu'ils citent le dispositif au complet mais je pense que pour que ce soit le cas il faut vraiment pouvoir c'est ce que je présentais dans les limites il faut un accompagnement en fait il faudrait vraiment une étude longitudinale et pouvoir accompagner les étudiants dans un premier temps dans le cadre de leur formation initiale et donc voir qu'ils transfèrent le dispositif et surtout évidemment je trouve que c'est tout à fait pertinent ce que tu dis la transférabilité on ne peut pas reprendre le dispositif tel quel et le proposer à des élèves du primaire évidemment il faut l'adapter et il faut par exemple le feedback on en a parlé hier mais on peut aussi varier la nature du feedback enfin voilà il y a aussi des améliorations à apporter au dispositif j'ai pu montrer qu'il n'était pas parfait donc il aurait fallu pouvoir les accompagner dans un premier temps au niveau de leur formation mais également au niveau de l'entrée dans le métier et donc là une porte d'entrée ce serait tout ce qui est soit les recherches collaboratives où on voit qu'un chercheur et un enseignant de terrain s'associent et testent ensemble des dispositifs et le chercheur apporte des informations au niveau de l'impact et du résultat que le dispositif peut produire sur les apprentissages et puis l'enseignant vient vraiment éclairer avec son regard de praticien réflexif l'analyse des résultats une autre pratique qui me paraît intéressante c'est ce qui c'est ce qui est mis en place par le pacte pour un enseignement d'excellence ce sont toutes les recherches expérimentales les projets de recherche où on a une équipe de chercheurs qui vont accompagner les enseignants dans les classes pour mettre en place des pratiques qui sont jugées efficaces comme par exemple le co-enseignement donc je pense qu'utiliser ce type de dispositif en collaboration avec des chercheurs et des enseignants de terrain pourrait aider à implémenter le dispositif mais évidemment je suis bien d'accord qu'il faut réfléchir à son adaptation en fonction de l'âge des élèves auxquels ils seraient destinés alors par rapport à la deuxième question l'évaluation en pourcentage de graphie correcte me paraît et je reprends c'est pas moi qui le dis je reprends ce qui est écrit dans la littérature c'est quand même une manière d'évaluer l'orthographe qui est la plus équitable parce qu'habituellement dans un texte que ce soit dans une dictée ou dans une production d'écrit c'est des pratiques qu'on connaît on retire un point ou parfois on fait une différence entre on ne traite pas les erreurs on ne les met pas sur le même pied on va être plus sévère pour l'orthographe grammaticale par exemple et puis on sera moins sévère pour la ponctuation ce qui peut donner l'idée aux élèves et on la constate d'ailleurs chez nos étudiants que la ponctuation en fait ce n'est pas très important et donc on ne va pas s'en inquiéter donc là pour éviter ce biais cette difficulté je pense que oui utiliser le pourcentage de graphique correct est important il permet aussi les comparaisons parce que du coup on peut comparer la même chose on peut procéder à des comparaisons entre classes et puis aussi même au niveau de la progression de l'élève ça permet aussi de donner des balises donc là c'est ce qui est présent dans les programmes et c'est présent aussi dans les programmes du tronc commun qui vont sortir il y a des seuils à atteindre qui sont déterminés en fonction des capacités des élèves et donc là je réponds j'en profite pour répondre à ta sous-question de cette deuxième question de la validation des seuils atteindre 100% de graphique correct je pense qu'après avoir travaillé l'orthographe et après toutes les lectures c'est presque de l'ordre de l'illusion ce n'est pas possible d'atteindre les 100% de graphique correct en tout temps en toutes circonstances donc évidemment nos étudiants doivent apprendre dans leurs écrits professionnels à atteindre les 100% de graphique correct et donc là il y a tout un travail d'accompagnement très important qui doit être mené autour des stratégies de révision et aussi pourquoi pas autour de l'utilisation d'outils de correction de la langue mais dans des écrits plus spontanés il y a un seuil de 1.20% qui a été déterminé par Pac dans son étude qui serait en fait donc il a il a pris des textes en fait lui et son équipe ont pris des textes de presse des textes d'écrits professionnels de personnes en entreprise et quand ils font un peu la moyenne de toutes les erreurs qui sont commises vraiment dans des textes officiels j'ai envie de dire donc presse et écrits professionnels ils constatent un seuil de tolérance entre guillemets de 1.20 donc ça veut dire 98,80% de graphiques correctes le gros aussi dans une de ses recherches estime que à la fin des études de l'enseignement supérieur les étudiants devraient atteindre 99% de graphiques correctes dans leur texte donc voilà nous en bloc 1 le seuil à atteindre c'est 98,5% de graphiques correctes et honnêtement je trouve que ça m'embête parce que je ne me sens pas très légitime pour le valider mais moi je vais continuer en tout cas de travailler avec ce score parce qu'à la fois ça laisse la place à l'erreur je ne dis pas à l'étudiant qui doit produire 100% de graphiques correctes et donc du coup si on repense à toutes les théories de la motivation on en décourage évidemment plus d'un parce que le seuil est impossible à atteindre et en même temps quand on analyse la progression en cours de processus de la qualité des produits on voit que les étudiants atteignent au texte 4 ce seuil de 98 ils atteignent exactement 98,51% de graphiques correctes donc c'est possible en fait à force d'efforts et de travail et je pense que si les étudiants sont placés dans des dispositifs qui les accompagnent dans leur apprentissage de l'orthographe je pense que ce seuil est parfaitement justifié alors par rapport aux homophones évidemment dans les ateliers autonomes on ne les propose pas en binôme parce que effectivement beaucoup de recherches ont montré que ça créait en fait ça perturbait la clarté cognitive et que des élèves qui ne confondaient jamais on et on on et ont se mettaient tout à coup comme ça à ne plus réussir à sélectionner le bon homophone donc non évidemment sur le principe d'induction on demande aux élèves de repérer en fait l'homophone en contexte dans des phrases donc on leur demande d'aller consulter des ouvrages de littérature jeunesse là je suis toujours dans un principe d'isomorphisme parce qu'on souhaite qu'ils travaillent les homophones comme ça avec leurs propres leurs propres élèves et donc on leur demande de relever l'homophone en contexte dans des phrases issues de textes authentiques d'analyser d'analyser la place de l'homophone dans la phrase de réfléchir en classe de mots et du coup de pouvoir induire une règle et cette règle sera vraiment alors à ce moment là formulée sur la base de l'analyse de la phrase du positionnement de l'homophone dans la phrase ce qui va améliorer le raisonnement orthographique et ce qui va pouvoir aboutir au fait que l'étudiant ou l'enfant ne va plus se tromper et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on évite de donner des trucs qui sont très connus à ça va l'accent va à gauche parce que sur mon référentiel que j'ai fait ça correspond à la préposition je vais à la toilette par exemple j'ai vu ça une fois dans une classe le référentiel avec le A avec l'accent était orienté vers la toilette et puis du coup les étudiants qu'est-ce que les enfants retiennent après 10 ans d'enseignement ils retiennent ah oui le A l'accent va à gauche et puis le truc ne tient pas en fait donc ils retiennent des trucs qui sont erronés et qui en fait les induisent en erreur plus tard parce qu'ils font les mauvais raccourcis au niveau cognitif donc non surtout les homophones pas en binôme et c'est pas ça qu'on propose dans nos ateliers merci beaucoup Marie merci Marie merci Séverine je vais maintenant passer la parole à monsieur le professeur colonier ici en attendant j'imagine qu'il se déplace dans le local le voilà me voilà alors à mon tour à mon tour pour le deuxième round alors je ne vais pas parler longtemps parce qu'aujourd'hui la lumière elle est sur toi mais je vais parler un petit peu quand même et donc tout d'abord je voudrais remercier les promoteurs pour l'invitation dans ce jury et la confiance que vous m'avez accordé alors c'est vraiment des remerciements très sincères tant j'ai eu du plaisir Marie à découvrir et lire ton travail alors je l'ai déjà dit hier à huis clos mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de le redire ici publiquement aux personnes qui sont là dans la salle et puis à tous ceux qui sont à la maison la première chose qui m'est venue c'est plaisir de lire plaisir de lire parce que dans ces derniers temps j'ai lu pour faire du feedback j'ai lu pour répondre à des mails j'ai lu pour résoudre des problèmes j'ai lu pour apprendre et donc le plaisir de lire il n'était plus trop là et en lisant ta thèse et le phénomène est arrivé vraiment dès l'intro le plaisir de lire il est revenu et je voulais te partager que j'ai lu la thèse comme un roman avec vraiment l'idée d'avoir envie de découvrir ce qui se passait et d'avoir envie d'arriver au dénouement donc merci pour ça alors pour ceux qui sont dans la salle ou à la maison et qui n'ont pas encore eu la thèse mais je suis sûr que vous allez rapidement vous mettre en ordre le travail de Marie c'est 11 chapitres avec les parties intro et conclues Séverine l'a dit c'est 414 pages c'est 18 annexes qui donnent à voir tout le travail concret et pratique qui a été réalisé et puis pour ceux qui se le demandent c'est aussi 170 658 mots tous bien orthographiés donc chapeau pour alors l'ensemble est fort bien écrit on est guidé et Séverine l'a relevé tout au long par des progressions de propos qui sont limpides et par des conclusions synthèse intermédiaires et je me suis dit que ces conclusions synthèse intermédiaires pouvaient devenir un mini volume de l'essentiel de la thèse pour tous ceux qui auraient envie vraiment de connaître ton travail rapidement alors mon plaisir de lire il n'est pas venu seulement parce que le texte est vraiment remarquablement bien écrit il est venu aussi parce que la thèse c'est une histoire et une histoire de transformation c'est la transformation de la formatrice d'enseignants à la chercheuse et une chercheuse qui s'est emparée d'une question vide, brûlante la question de l'orthographe il fallait le faire et donc pour ça bravo aussi j'ai trouvé effectivement très ambitieux de s'engager dans cette problématique d'autant en plus que tu t'engages dans une aventure qui a priori n'est pas dans ton domaine puisque tu as choisi les sciences de l'éducation pour le faire et donc bravo bravo pour les cas théoriques et méthodologiques que tu as convoqués que tu maîtrises et on le voit dans ta réponse aux questions tu les utilises très facilement bravo aussi pour la manière dont tu as développé à partir de la recherche existante et à partir de ce que tu as t'as mené un dispositif le dispositif 3 maintenant on l'a tous bien compris qui vise à améliorer la formation alors moi j'ai vraiment fort apprécié cette reconstruction successive du dispositif pour arriver à raffiner le dispositif 3 sur la base des pratiques efficaces et puis bravo aussi pour toutes ces analyses parce que c'est pas simple à faire et c'est pas simple non plus de les expliquer à un public donc merci pour ça et puis comme Cédrine j'étais aussi curieux de la question de l'isomorphisme et puis tu viens déjà ici du répondre alors c'est un ensemble d'envergures qui va nous permettre de te conférer d'ici quelques minutes peut-être quelques heures tout dépendra de la prise de parole de mes collègues le titre de docteur et donc te voilà donc spécialiste dans le domaine à la fois de la formation des enseignants et à la fois dans le domaine de l'orthographe et c'est à ce spécialiste que je vais poser quelques questions dans une optique vraiment de consultation alors quand on lit les recherches sur les enseignants on en a parlé hier donc c'est pas des questions pièges on voit que certaines pratiques que tu as mis en exergue comme la métaconnition le feedback la prise en compte des profils c'est des pratiques qui sont effectivement mises en évidence dans la recherche mais qui sont encore et principalement chez les jeunes enseignants pas nécessairement mises en place dans les classes parce qu'ils les voient comme des pratiques d'exception d'excellence complexes à mettre en place ça prend du temps et donc partant ne les mettre pas au premier plan et donc mes questions elles sont tournées vers cette préoccupation là que toute l'expertise que tu as développée ne reste pas chez toi mais que tu sois vraiment un passeur de cette expertise vers les collègues et vers les classes et je te sens en plus très soucieuse de ça donc je suis content de t'entendre par rapport à ça alors pour contextualiser un peu j'ai deux questions précises j'imagine que tu vas être très vite sollicité par ton institution pour accompagner les jeunes collègues et peut-être spécifiquement tes jeunes collègues qui vont s'occuper de la maîtrise de la langue ou peut-être de l'aide à la réussite des étudiants qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes collègues comme message prioritaire principal en somme ils n'auront pas le temps de lire la thèse en étant engagés le train en tout pour démarrer très vite donc quel est le message essentiel à leur qui et puis en sous-question à ça est-ce qu'il y a une posture particulière à travailler avec eux une posture a priori qui ferait que sans ça le dispositif tel que tu le conçois fonctionnerait pas aussi bien que si c'est toi qui le mènes et puis dans ce message essentiel quel serait le circuit minimal on pourrait retirer dans un dispositif 4 puisque tu en as parlé tantôt ça c'est ma première question où je te mets dans la situation dans laquelle tu vas certainement très vite te retrouver qu'est-ce qu'on dit à ces prochains collets et puis la question suivante elle est toujours portée sur l'expertise qu'on va te reconnaître c'est que dès qu'il va y avoir des questions sur l'orthographe dans une journée des maîtres de stage par exemple c'est toi qu'on va appeler au secours pour pouvoir venir répondre à ces préoccupations là et puis qu'est-ce qu'on peut dire du coup aux maîtres de stage qui forment des futurs enseignants qui nous disent souvent que les étudiants ne savent pas écrire ont des difficultés donc parfois même c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas en stage sur la base de tes résultats et fortes de ce que tu viens de développer quel serait le message qu'on pourrait leur donner du coup pour les aider à soutenir les étudiants à la fois dans la rédaction de leur prépa et des documents vous avez vu je n'ai pas parlé de tout merci de m'obliger à me projeter c'est un bon exercice préparatoire alors c'est vrai qu'il y a une difficulté qui est soulevée régulièrement que ce soit au niveau de la recherche mais aussi au niveau des pratiques de classe c'est qu'il n'y a pas souvent de vrai croisement et que le terrain recroche aux recherches d'être décontextualisées et puis les recherches reprochent aux enseignants de terrain justement donc pas appliquer des pratiques qui pourtant sont reconnues comme efficaces et ça a été démontré par A plus B et voilà il y a vraiment là pas une opposition mais une résistance en tout cas qui est vraiment forte alors la première chose c'est que dans le cadre de la réforme de la formation initiale il est prévu que les maîtres de stage soient formés pour pouvoir être maîtres de stage donc là je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se jouer à ce niveau-là et donc parce que ce qui est très compliqué en tant que formateur de formateur c'est que nous dans nos cours de didactique et puis dans des cadres de pratiques d'isomorphisme on leur fait vivre on leur décrit des dispositifs qui sont reconnus comme efficaces par la littérature et puis quand nos étudiants veulent les appliquer dans les classes bien souvent il y a un refus catégorique alors on prend le prétexte des enfants ça va perturber les élèves ils ne sont pas habitués alors qu'en fait il faut faire confiance aux élèves et quand on les applique quand les maîtres de stage acceptent d'appliquer ces nouvelles méthodologies qui ne sont pas vraiment nouvelles mais ça se passe la plupart du temps vraiment très bien donc je pense qu'une première action ce serait au niveau de la formation des maîtres de stage et puis je pense que ce qui pourrait changer les pratiques de terrain c'est vraiment des projets je l'ai dit juste avant mais des projets de recherche collaborative où il y a une association entre un enseignant et un chercheur et aussi des expériences pilotes j'ai eu la chance de pouvoir participer l'année passée à une expérience pilote sur le co-enseignement et vraiment alors je ne dis pas que ça a fonctionné à 100% dans chaque classe mais on a pu vraiment sur une année et demie même on a pu voir un changement des pratiques parce qu'il y avait un dialogue les chercheurs se rendaient dans les classes prenaient vraiment le temps d'identifier c'est aussi la méthodologie qui est utilisée qui va aussi permettre de fonctionner si on veut que les personnes changent leur pratique il faut un petit peu comme l'effet de Nune Kruger il faut leur donner une information qui va leur permettre de prendre conscience que les enfants ne progressent pas alors ce qui est difficile je trouve c'est que les enseignants sont parfois convaincus que leur pratique fonctionne parce qu'ils ont les enfants une année et que sur une année ça paraît efficace et quand on regarde vraiment sur le long terme on voit que ça ne l'est pas moi je forme aussi des futurs régions et on doit recommencer à enseigner les classes de mots à des élèves qui ont déjà travaillé pendant toutes leurs années primaires donc là il y a quand même un problème donc dans la manière dont on va travailler avec ces maîtres de stage et les enseignants en général je pense que la première chose c'est toujours identifier un besoin à partir de leurs besoins mettre en lumière une situation problématique pour leur donner envie de changer leur pratique je pense que si on n'éveille pas ça chez eux on a beau proposer tout ce qu'on veut ça n'aidera pas à changer les pratiques alors que dire à des novices je pense que la chose la plus importante c'est le statut de l'erreur poser un regard positif sur l'erreur avoir un contact bienveillant avec les étudiants je le répète toujours attention bienveillance ne veut pas dire laxisme parce que parfois il y a un peu une confusion mais je pense que vraiment pour que en tout cas je ne vais parler que de l'objet qui nous occupe aujourd'hui qui est l'orthographe les étudiants doivent se trouver dans un climat de confiance pour pouvoir progresser ils doivent se sentir à l'aise et d'ailleurs ça s'est traduit dans les résultats donc faire confiance aux étudiants ce que je dirais à des jeunes collègues c'est leur faire confiance partir de leurs erreurs partir des erreurs des étudiants programmer les apprentissages vraiment à partir des besoins ne pas vouloir donner des cours magistraux où on enseigne le même point de grammaire à toute la classe parce qu'on voit que c'est défavorable et que ça crée des difficultés là où il n'y en avait pas et donc et voilà et donc j'ai le mot différenciation aussi qui me vient en tête mais c'est peut-être un peu beaucoup pour un novice mais finalement si on pratique une démarche inclusive donc le fait de travailler sur des erreurs de chacun pour moi c'est quand même un dispositif qui est inclusif et qui quelque part ne nécessite pas forcément de différenciation vu qu'il est inclusif il essaye en tout cas d'être inclusif à la base alors le dispositif minimal je pense que c'est travailler en production d'écrit et bien tout ce dispositif cyclique en fait donc qui s'il est travaillé seul provoque des difficultés au niveau du fait de se surestimer ou de sous-estimer mais je pense qu'on peut travailler ça dans un deuxième temps mais en tout cas ce dispositif cyclique me semble être la base mais qui n'est pas suffisante pour travailler l'ensemble de la composante de l'orthographe alors donc là c'était les deux premières questions j'ai un petit peu regroupé et finalement la troisième va également être intégrée parce que que dire au maître de stage par rapport à l'orthographe de nos étudiants c'est que d'abord nos étudiants sont en sont en formation alors ce que je dis là c'est valable pour l'orthographe mais c'est valable aussi pour toute l'acquisition des compétences professionnelles et on a parfois des cas où les étudiants de première année sont démolis par les maîtres de stage parce qu'ils ne savent pas gérer un tableau ou parce qu'ils ne savent pas gérer un groupe et c'est normal c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une classe et donc il faut aussi que les maîtres de stage soient bienveillants mais ça n'empêche qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice par exemple en identifiant les erreurs de l'étudiant et ça permet de compléter la compilation des erreurs qu'on met en place dans le cours de maîtrise de la langue et d'ailleurs on a des documents comme ça qui partent dans les phares de stage et que les maîtres de stage complètent quand ils comprennent l'intérêt du travail et qu'ils sont vraiment dans une démarche d'accompagnement et ce qui je pense pourrait aussi être important selon le principe du travail collaboratif c'est que les maîtres de stage peut-être partagent les difficultés qu'ils ont eux-mêmes rencontrées dans leur acquisition de l'orthographe il y a une recherche qui montrait que quand on faisait ça quand on expliquait aux étudiants de première année à l'université que les difficultés qu'ils rencontraient étaient des difficultés normales mais ils réussissaient mieux à la fin alors c'était fait par des paires et par des modules dans le cadre de l'aide à la réussite ils réussissaient mieux à la fin ils persistaient plus dans l'apprentissage que si on leur donne aucun feedback par rapport aux difficultés et qu'on les laisse seuls par rapport à ça donc je pense qu'un conseil aux maîtres de stage ce serait voilà nos étudiants sont en formation d'atteindre le seuil de 1.20 de pourcentage de graphique correcte c'est 100% enfin ça j'insiste quand même dans les écrits professionnels tout ce qui est affiché les feuilles qui partent chez les parents etc ça doit être 100% de graphique correcte mais que les maîtres de stage puissent partager les stratégies qui mettent eux aussi en oeuvre et ce serait vraiment je pense enrichissant pour tout même voilà merci Marie et merci Stéphane et je passe maintenant la parole au professeur Brown qui doit je pense opérer un petit voyage de sa place actuelle vers la stalle de l'orateur mon cher Alain c'est à toi merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous l'éducation on sait est un des axes importants qui permettent l'évolution harmonieuse de notre société elle est aussi indispensable pour répondre aux défis actuels qu'elle traverse ainsi la recherche déclarée de l'excellence par nos autorités politiques ne peut faire l'économie d'un processus constant d'amélioration continue afin de traduire concrètement cette ambition en ce sens le public cible de ce travail les futures enseignantes et enseignants du primaire sont les premiers leviers pour activer l'essor des talents améliorer leurs compétences et donc un investissement dont le retour peut être très très rentable notamment grâce à l'isomorphisme que Marie a largement évoqué le travail est très intéressant qui participe de cette logique à mes yeux il est un superbe modèle d'approche réflexive et critique de grande qualité scientifique sur la pratique pédagogique en multipliant les paradigmes et grâce à un travail fouillé méthodique et complet la pratique se nourrit de la théorie et inversement la pratique éclaire la théorie l'amélioration continue qui est un mot que Marie a plusieurs fois évoqué et donc on centre de la méthodologie de ce travail par l'adaptation dans le temps des différents dispositifs dont ont été mesurés sans complaisance mais avec une grande objectivité la pertinence et l'effet sur l'apprentissage de l'orthographe alors la thèse est très actuelle par son objet et paradoxalement depuis longtemps il y a bien longtemps on dit que l'orthographe ça va pas mais elle est surtout originale par la manière de l'aborder la question de l'orthographe est encore bien actuelle mais malheureusement moins objet de préoccupation de la recherche c'est dire si la thèse qui nous est présentée aujourd'hui est d'autant plus nécessaire et utile alors il faut aussi souligner comme l'ont fait les collègues la clarté l'élégance du propos qui m'ont rendu la lecture très agréable aurais-je dire même à certains moments passionnante mais aussi le moteur de ce travail c'est une certaine forme d'optimisme c'est un optimisme qui l'anime avec le message on peut progresser en l'orthographe c'est à la portée de tous alors Marie mais plus incère félicitations pour cet excellent travail qui m'a vraiment passionné et c'est pas du tout une torture que de devoir lire ce nombre de pas ce nombre impressionnant de caractères sans aucune faute comme l'a signé notre collègue c'était un véritable plaisir et je t'en remercie alors maintenant il faut passer à la tradition des questions alors une première question parmi les activités demandées au sujet figure la justification pour s'y adonner il faut que ceux-ci disposent de mots qui le permettent le métalangage linguistique et grammatical est donc nécessaire indispensable les sujets ayant terminé l'enseignement obligatoire il est permis de penser qu'il le maîtrise est-ce le cas ou faut-il mettre en place des remédiations ou des stratégies spécifiques pour pallier le manque de connaissances en la matière de manière plus large est-ce que les lacunes en orthographe ne seraient pas le symptôme d'une maîtrise faible en général en français alors deuxième question qui est de plus un peu du technique dans la thèse vu son adaptation en phasage en fonction du dispositif d'amélioration qui est mis en place sont présentés divers échantillons en principe l'âge attendu d'entrée dans la formation d'instituteurs est de 18 ans c'est loin d'être le cas dans les sujets qui figurent dans la thèse 29% sont âgés de 20 à 24 ans dans un des échantillons 4 de 25 à 29 et 2% ont même plus de 20 ans en ce qui concerne leur parcours antérieur un peu moins de 50% sortent du général et seulement 62% sont dans leur première année d'études en supérieur dans l'autre dans l'autre échantillon qui est écrit on a des chiffres plus ou moins similaires avec 53% de sujets sortant du général et 60% en première année du supérieur alors une question parce que c'est vrai que ça fait quand même énormément de retard ces échantillons sont-ils représentatifs de la population en communauté française de Belgique des gens qui se destinent à devenir instituteurs et institutrices et si c'était le cas est-ce que cela n'est pas un indice de parcours chaotique et dans la mesure dans cette mesure les parcours antérieurs n'expliquerait-il pas la relative médiocrité des sujets au prétexte l'exemple de l'adjectif de couleur simple est assez révélateur très très peu de réussite alors que c'est une compétence qui devrait être acquise à la fin de l'enseignement primaire voilà merci beaucoup merci pour pour ces questions pour ces questions alors pour en ce qui concerne la première question effectivement le métalangage est nécessaire pour justifier il y a une recherche qui a montré que les étudiants qui possèdent un vocabulaire métacognitif important sont ceux qui présentent les meilleures performances en orthographe mais la recherche montre l'inverse aussi il y a des étudiants qui se débrouillent en orthographe sans pour autant maîtriser le vocabulaire métacognitif par contre la recherche dit que que les étudiants qui maîtrisent le moins la langue sont ceux qui maîtrisent le moins le vocabulaire du métalangage donc il y a effectivement une importance du métalangage surtout que nous sommes en cadre de la formation initiale des enseignants ce sont des personnes qui vont être amenées à utiliser ce métalangage pour enseigner la langue aux enfants et donc aux futurs citoyens donc c'est vraiment une question je trouve avec un grand enjeu alors justement pour par rapport à votre question de est-ce que les étudiants maîtrisent le métalangage et bien certains oui d'autres non en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on fait passer le CEB systématiquement à nos étudiants la partie français en tout cas quand ils arrivent en première il y en a très très peu qui le réussissent alors le CEB ça porte sur des points de grammaire comme identifier certaines classes de mots identifier aussi certaines fonctions comme le sujet et on voit que des étudiants qui ont leur diplôme de secondaire alors c'est pas forcément les étudiants qui sortent de technique ou de professionnel ce sont aussi malheureusement des étudiants qui sortent de l'enseignement général qui ne maîtrisent pas ces savoirs qui ne maîtrisent plus en tout cas ces savoirs de base que sont par exemple je prends un exemple les classes et les fonctions donc on doit reproposer un enseignement systématique de la grammaire depuis ces bases encore une fois on a décidé de rester fataliste par rapport à ça et de mettre des choses en place et d'accompagner nos étudiants dans cette acquisition et par rapport au métalangage c'est justement dans cette optique que j'ai proposé la séquence d'apprentissage sur la justification c'est pour les aider à développer ce métalangage et par le feedback en fait individualisé alors là j'ai vraiment pu les aider en fonction de leurs propres difficultés mais il faut dire aussi que donc le cours sur les classes et les fonctions qui étaient données en parallèle dans le cours de didactique du français a enrichi évidemment aussi tout ce métalangage donc effectivement ils ne le maîtrisent pas je pense que le dispositif en tout cas le travail autour de la justification permet de les accompagner et de dépasser ce constat qu'ils ne le maîtrisent pas et comme je l'ai dit la justification c'est vraiment deux ans après l'expérimentation même presque trois c'est ce qui est resté en fait c'est ce qui a le plus marqué à nos yeux les étudiants c'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas une autre piste par rapport donc à cette problématique que les étudiants ne maîtrisent pas tous le vocabulaire métalanguistique ce serait justement de prendre un maximum d'informations donc du pré-test qui serait proposé et de pouvoir aussi dresser des profils d'étudiants qui savent se justifier qui savent utiliser le vocabulaire métalinguistique dans quelle mesure quels sont les termes qu'ils maîtrisent qu'ils ne maîtrisent pas le fait de poser un diagnostic précis je pense les aiderait à acquérir ce métalanguage mais donc là si je dois répondre clairement à votre question non on ne le maîtrise pas tout et selon mes observations ce n'est pas une question de filière en fait de l'enseignement secondaire on en a discuté hier c'est vrai que c'est un petit peu un échec de l'enseignement de l'orthographe les mêmes points de grammaire sont travaillés d'année en année sans que pour autant au bout du compte ils soient maîtrisés par les étudiants et c'est bien dommage alors par rapport à votre deuxième question donc effectivement les données que vous avez présentées sont celles que j'ai relevées et oui c'est représentatif du public qu'on a en école je dirais même que si on va voir au niveau des instits préscolaires par exemple le profil est encore plus j'ai envie de dire fragile alors que ce sont des profils d'enseignants qui doivent vraiment maîtriser leur langue ne fût-ce pas principalement au niveau de l'oral on a aussi discuté hier de l'oral donc oui effectivement c'est un constat il a déjà été posé quand il y a eu une enquête de qualité qui a été menée par Dominique de Grave il y a quelques années en 2003 je pense donc effectivement c'est un public particulier maintenant dans les étudiants qui ont plusieurs années au langue supérieure avant d'arriver chez nous ce ne sont pas que des étudiants qui ont raté et qui viennent faire un style parce que ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir autre chose il y en a qui ont ce profil là mais ces étudiants là ne réussissent pas en fait parce qu'il faut savoir que la charge horaire des étudiants en formation initiale donc un style maternel, primaire et régenda ces étudiants là ont une charge horaire qui est un tiers elle dépasse la charge étudiante moyenne de un tiers donc ce sont des études en fait qui sont très compliquées au niveau de l'investissement qu'elles demandent peut-être plus qu'au niveau de la complexité de la matière qui est enseignée bien que quand même enseigner et différencier demande une réflexion de haut vol donc pour moi les étudiants qui que vous décrivez et qui ont raté et qui viennent la part et puis ne persévère pas dans ses études parce que ça demande trop d'engagement et on a de plus en plus en fait d'étudiants qui qui sont plus âgés parce qu'ils sont en reconversion professionnelle ça c'est quelque chose qu'on constate de manière de plus en plus fréquente ou alors ce sont des étudiants qui ont qui ont entamé des études universitaires parce que leurs parents n'ont pas accepté qu'ils fassent des études d'instit parce que malheureusement c'est un métier qui socialement n'est quand même pas n'est quand même pas jugé à sa juste valeur c'est un métier qui est un petit peu dévalorisé qui n'est pas estimé et c'est bien dommage parce qu'au contraire ça devrait être vraiment des personnes ça devrait presque être l'élite qui forme qui forme nos enfants c'est on a vraiment un pouvoir énorme pour changer le monde de demain avec l'éducation donc pour moi le fait que les étudiants soient plus âgés ce n'est pas forcément négatif parce que ben voilà oui ils ont connu des échecs mais pour certains ils peuvent enfin pratiquer et se former au métier qui les passionne mais en tout cas c'est de notre expérience les étudiants qui arrivent au bout de ces études ce sont des étudiants qui sont vraiment méritants parce que ce sont des études vraiment difficiles en termes d'investissement de quantité de travail de gestion du stress et même au niveau conceptuel parce que en troisième les compétences professionnelles qui sont attendues sont quand même sont quand même des compétences de différenciation de pouvoir proposer des dispositifs inclusifs alors malheureusement il n'y a pas toujours ce lien et c'est bien dommage parce que là la formation initiale gagnerait en réalité si on avait un meilleur lien avec le terrain mais ça je ne vais pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé mais voilà alors est-ce que le parcours antérieur explique la mauvaise orthographe sans doute que dans certains cas oui mais moi je pense qu'on ne peut pas généraliser cette idée ça dépend vraiment en fait de chaque cas et on a des étudiants qui sortent de général avec 100% de graphique correcte et des étudiants qui sortent de l'enseignement général avec 90% de graphique correcte ça dépend vraiment en fait de l'enseignement préalable qu'ils ont reçu merci Marie et merci professeur Brown je vais donc maintenant me donner la parole à moi-même puisqu'il est de coutume de demander au directeur d'intervenir en fin de soutenance et donc vu l'heure nous sommes en train d'arriver dangereusement près de la fin annoncée du temps consacré à une soutenance donc vu l'heure je vais me limiter à deux questions mais avant de passer aux questions je voudrais moi aussi au risque de lasser notre public dire la même chose que ce que les intervenants précédents ont dit à savoir parler du plaisir que j'ai eu à prendre connaissance de ce travail et pour des raisons très similaires à celles de mes collègues d'une part bien évidemment le fait qu'on ait affaire à un travail qui allie différents talents scientifiques tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif aussi par contre ici une association parfaite de la recherche et de l'enseignement et donc je trouve que c'est véritablement un modèle en termes de recherche en pédagogie auquel nous sommes ici confrontés et puis aussi parce qu'il y a une approche que je qualifierais volontiers de génétique dans la rédaction de cette thèse à savoir que la rédactrice nous fait partager son cheminement ces questions qui s'enchaînent et qui finalement arrivent à ce qui est le produit scientifique final et là je ne peux qu'être d'accord avec Stéphane qui nous disait qu'il avait lu cela comme un roman félicitations donc et merci pour tout cela Marie deux questions je vais être bref une première question qui est une question scientifique et une deuxième question qui est une question de citoyen alors la question du scientifique c'est une question qui se place quelque part en dehors de ce que vous avez fait Marie dans une espèce de prolongement qui dit orthographe dit écrit tout le monde le sait mais vous en avez disserté de manière très très intelligente dans la thèse mais pourtant on sait bien que notre langue le français elle est dans une large mesure phonographique c'est à dire qu'elle part d'une tradition de projet d'écriture qui consiste à représenter l'oral et au fond ses origines si on y revenait est-ce qu'à votre sens un travail sur l'oral peut avoir des répercussions bénéfiques et éventuellement des répercussions collaboratives avec le travail sur l'écrit qu'on peut développer pour aider les étudiants et les élèves à maîtriser l'écrit je pense par exemple à la problématique des accents au sens graphique du terme l'accent aigu l'accent grave que vous avez souligné dans la thèse est-ce qu'un travail phonétique phonologique au niveau de l'oral ne peut pas avoir certains intérêts par rapport à ça je pense aussi à d'autres zones de la langue qui sont en changement linguistique aujourd'hui par exemple les deux A le A de pâte la pâte du chien et le A de pâte la pâte que l'on mange avec la sauce tomate ou bien le 1 de 1 brun de la couleur brune le 1 de 1 brun brun d'herbe est-ce que tout cela ça peut ça peut être en quelque sorte dans une démarche globale sur la langue où on peut aller chercher l'oral au secours de l'écrit ça c'est la question du scientifique et la question du citoyen c'est presque vous qui l'a posé dans la fin de votre dissertation quand vous abordez la question des réformes et donc s'il faut réformer la langue pour peut-être réformer son écriture est-ce que vous avez une idée à propos de ces endroits où il faudrait peut-être lui donner quelques coups de rabot ou de ciseaux pour la modifier en sorte qu'elle casse moins les pieds de nos chers élèves et qu'elle peut-être permette de leur apporter un peu plus de sécurité lorsqu'ils tentent d'orthographie on vous écoute merci alors par rapport à un travail sur l'oral il pourrait en effet être bénéfique dans la mesure où il y a toute une théorie qui existe sur les archigraphèmes ça a été développé par Nina Katash et donc en fait on fait correspondre à un phonème donc à un son un graphème donc une lettre ou une combinaison de lettres qui revient le plus fréquemment donc ça veut dire qu'en termes de fréquence les lèvres auraient moins de chances de se tromper s'ils travaillent de manière en utilisant des correspondances graphophonétiques donc en décodant si on veut pardon ce qu'on entend à l'oral et en le retranscrivant à l'écrit ben voilà il y aurait une question de fréquence qui permettrait à l'élève de moins se tromper donc là il y a des écrits enfin quand on travaille dans le cadre de l'acquisition de la lecture par exemple on utilise beaucoup cette pratique ce concept d'archigraphème la difficulté c'est que se baser sur l'oral pour moi peut engendrer des inégalités entre les élèves parce que tous les élèves n'ont pas un contexte par exemple familial où on prononce la langue de la manière conforme entre guillemets à la norme et qui permettrait à l'élève de pouvoir s'aider de ce qu'il entend il y a aussi plus simplement des familles où on ne parle pas le français à la maison donc des enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle il y a certains sons phonèmes du français qui n'existent pas dans certaines langues par exemple en espagnol le U n'existe pas donc leur apprendre de manière systématique à se baser sur ce qu'ils entendent les placerait je pense en difficulté en orthographe parce que comme je l'ai dit le français n'est pas une langue qui est transparente elle est opaque à 60% dans cette correspondante graphophonétique donc c'est leur donner je pense un mauvais signal dès le départ il faut plutôt leur apprendre à douter et à utiliser les référentiels pour voir directement la forme correcte du mot et l'enregistrer la mémoriser de manière correcte et en tout cas travailler de cette manière mettrait en difficulté les élèves qui n'ont pas notre langue comme langue maternelle ou même qui ont notre langue comme langue maternelle mais qui ont un accent qui n'est pas le même que celui de l'enseignant alors par contre et on avait aussi l'occasion d'en discuter hier je pense que former les enseignants à toute cette notion de phonologie serait intéressant dans le cadre de l'enseignement de l'orthographe parce que ça leur permettrait de mieux interpréter des erreurs coïses par les élèves donc de mieux comprendre les stratégies les processus mis en oeuvre par les élèves et donc pouvoir mieux aider les élèves par le feedback par exemple à réguler leur stratégie donc voilà si j'ai un élève et que je sais qu'il a l'espagnol par exemple comme langue maternelle et bien je ne vais pas m'étonner qu'il orthographie mal les mots qui contiennent le phonème U par exemple alors pour donc ce serait bénéfique pour comprendre les erreurs au niveau de la 2 pardon j'oublie un élément c'est que utiliser l'oral dans la révision de l'écrit est intéressant souvent les enfants et aussi nos étudiants ont des difficultés de traduire leurs idées en mots et donc on voit que quand ils écrivent parfois ils sont bloqués et simplement le fait de leur poser la question en fait qu'est-ce que tu veux dire le fait de leur faire formuler leur idée à l'oral va leur permettre de formuler leur idée de pouvoir dans un deuxième temps l'écrire alors par rapport à la deuxième question moi je l'attends cette réforme avec impatience et mes étudiants aussi j'ai parfois des étudiants quand je leur explique les règles qui ont été proposées en 1990 qui décident de ne pas utiliser la nouvelle orthographe parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas été jusqu'au bout des choses donc comme pour eux la visée systémique qui était l'intention quand même de base de la rectification de l'orthographe n'a pas été jusqu'au bout ils comprennent l'idée mais ils se refusent de l'utiliser parce que ça ne va pas jusqu'au bout de l'idée malheureusement et donc s'il fallait réformer quelque chose il y a des linguistes qui ont réfléchi sur la question bien mieux que moi mais ce serait supprimer les exceptions parce que les exceptions sont souvent en fait issues d'erreurs qui ont été commises par des membres de l'Académie française soit par déconnaissance ou par par paresse dans certains cas ça a été bien décrit dans les annales de l'Académie française et donc par exemple si on prend le cas de cheval un cheval des chevaux pourquoi est-ce qu'on a un X qui apparaît c'est parce qu'en fait au Moyen-Âge les moines copistes utilisaient une appréviation qui ressemblait à une espèce de X pour les lettres A et L et donc un cheval des chevals il y avait une espèce de X et puis quand on a créé le dictionnaire le premier dictionnaire les membres de l'Académie se sont dit ah ben là il y a une erreur il manque le U et donc ils ont ajouté A U et puis ils ont transcrit ce qu'ils pensaient être un X et c'est de là que vient l'exception entre un cheval oui c'est une exception plurielle en S de un cheval des chevaux donc déjà corriger les erreurs ce serait bien et puis limiter vraiment les exceptions parce que les exceptions finalement induisent perturbe la clarté cognitive donc si on enseigne une règle d'orthographe avec une vision systémique de la langue les élèves sont tout à fait amènent de la comprendre et puis à partir du moment où on vient avec sauf telle exception sauf ceci avec des listes de mots à retenir par exemple pour les adjectifs de couleurs il y en a 5 qui s'accordent alors qu'ils ne devraient pas s'accorder mots rose pauvre écarlate faux bref mais toutes ces exceptions viennent embrouiller en fait l'esprit des élèves et contribuent au fait qu'au final même s'ils avaient bien compris la règle au départ et bien ils mélangent tout et ça ne reste pas en fait sur le long terme voilà merci Marie et nous ferons donc notre le conseil de Victor Hugo qui se glorifiait d'avoir mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire mais nous allons passer aux membres du jury suivant à savoir les directeurs de ce travail doctoral et donc successivement Bruno Delièvre et Gaëtan Temperman que je remercie de parler en pensant à la fondule je t'en prie Bruno j'y pense j'y pense déjà j'ai décidé de ne pas poser de questions donc Marie tu n'auras pas à répondre d'abord merci 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 à Marie merci aux membres du jury d'avoir accepté de l'accompagner dans cette forme de reconnaissance de son travail merci à vous tous qui êtes là merci à ceux qui sont à distance une thèse ça ne se réussit pas tout seul et donc tout l'accompagnement dont Marie a bénéficié c'est celui aussi de ses proches c'est celui des équipes dans lesquelles elle a travaillé dans lesquelles elle travaille aujourd'hui au quotidien et voilà je pense que c'est important de le dire parce que sans ça le travail il n'a pas la même qualité non plus Marie bien Gaëtan et moi on l'a accompagné cet accompagnement c'est parce que c'est un passage c'est un passage alors sous forme de métaphore on peut dire qu'elle est passée du code orthographique à un code qui est celui de l'écriture académique de l'écriture scientifique et donc c'est pas le même code mais c'est un passage d'un code à l'autre c'est un passage d'une expertise à l'autre Marie était experte aujourd'hui elle est experte autrement et demain elle le sera encore autrement c'est une constante évolution et par rapport à cette expertise mais la citation qui se trouve là que vous avez tous lu là depuis quelques minutes longtemps même le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance c'est l'illusion de la connaissance moi j'aurais rattaché ça à une qualité que je trouve que Marie possède et en transformant un peu cette citation et en disant le plus grand ennemi du développement de la connaissance c'est pas l'ignorance mais peut-être la certitude de la connaissance pourquoi est-ce que je dis ça parce que pour moi Marie possède ce que je trouve être une qualité c'est-à-dire une forme de modestie parfois un peu trop mais malgré tout ce que je souhaite faire passer comme message c'est continue à pratiquer cette modestie bien placée parce que cette modestie c'est le signe de cette capacité à pouvoir se poser des questions sans croire qu'on est arrivé à la solution et ça c'est une réelle valeur scientifique et aussi une réelle valeur humaine surtout je pense qu'on peut y rajouter une couche de fierté parce que tu peux être fier du travail que tu as accompli que tu as réalisé il est de grande qualité et tu l'entends d'un grand nombre de personnes ici et cela se traduit et se traduira dans toutes les facettes de ta vie professionnelle présente mais surtout à venir merci un grand merci Bruno c'est le dernier membre du jury à être appelé à s'exprimer et le professeur Gaëtan Temperman Gaëtan et c'est à toi et bien Marie voilà tu viens d'effectuer la dernière ascension tu viens d'effectuer brillamment cette dernière ligne droite dans ce processus doctorat en présentant de manière très didactique ta thèse et en répondant avec beaucoup de maîtrise et de conviction aussi aux différentes questions posées alors tu viens de prendre connaissance des retours positifs des différents membres du jury que je remercie vivement pour avoir pris le temps d'évaluer de manière très approfondie ce travail alors ils ont pu mettre en évidence hier lors de la défense privée et aujourd'hui lors de la défense publique toutes les qualités je pense à les qualités scientifiques de ton travail alors sache que j'ai pris beaucoup de plaisir à t'accompagner avec Bruno dans ce processus où ben voilà un enseignant devient aussi un chercheur qui a une quête un idéal celui d'identifier dans sa pratique les gestes professionnels qui font la différence et qui engendre les meilleurs projets pour les étudiants donc il a la responsabilité et je pense que tu pratiques les données probantes au quotidien avec je pense que c'est important aussi de le préciser une prise de risque très très importante parce que tu es allé chercher des éléments de réponse à tes questions dans un domaine différent que celui que tu as eu l'occasion de traiter dans ta formation initiale tout cela en autodidacte plutôt doué tu l'as montré dans ta présentation tu as été contrainte d'utiliser les nombres pour décrire pour comparer pour prédire pour catégoriser et ainsi mieux comprendre comment on s'approprie l'orthographe des mots alors je pense que c'est vraiment un travail qui a été mené avec beaucoup de persévérance il faut rappeler que tu as réalisé cette thèse en combinant une vie familiale et une vie professionnelle à temps plein et avec un souci permanent de perfectionnisme pour proposer une dissertation de grande qualité tant sur le fond que sur la foi alors à l'issue de cette présentation je vais essayer d'être synthétique je voudrais mettre en évidence quatre qualités vraiment importantes il y en a beaucoup d'autres dans ta thèse et j'ai fait le choix ici au dernier moment de ne pas poser de questions alors tout d'abord l'originalité de ton travail et la mise en place des plans quasi expérimentaux en contexte réel en contrôlant un maximum de variables tout en évaluant différents choix qu'un enseignant peut poser quand il conçoit une séquence pédagogique alors tes résultats que tu aimes bien par exemple au niveau des différentes zones de fragilité te permettent par exemple de nuancer des modèles généraux en psychologie de l'apprentissage on le voit tes recherches appliquées que tu as initiées au départ te permettent aussi de glisser progressivement sur le terrain de la recherche fondamentale une deuxième force de ta dissertation est ton questionnement permanent par rapport au phénomène d'inégalité scolaire tu l'as évoqué de manière assez importante aussi dans ta présentation une des difficultés de notre enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles et bien elle est relative à la gestion de l'hétérogénéité en particulier dans le supérieur avec la gestion des grands groupes d'étudiants qui présentent souvent une grande variabilité dans les niveaux de maîtrise et dans tes analyses diachroniques relatives à la performance tu parviens à montrer clairement que la mise en place de dispositifs pédagogiques comme tu l'envisages permet d'avoir un effet positif sur l'équité dans la mesure où ils permettent de diminuer ces écarts initiaux entre les étudiants et ainsi aboutir à un plus grand partage de compétences entre eux et donc je pense que tu l'as bien montré l'effet enseignant permet de surmonter cette difficulté une autre qualité de ton travail et ça ça a été rappelé aussi par les autres membres du jury c'est ton souci méthodologique de procéder par triangulation et de croiser les résultats obtenus en prenant en compte des mesures de performance des mesures en cours de processus mais aussi l'expérience perçue par les étudiants avec les différentes prises d'informations dans le temps via des questionnaires cette mise en perspective est plutôt rare dans les travaux en sciences de l'éducation elle t'a donné l'occasion je pense d'aboutir à une discussion approfondie de tes résultats et c'est peut-être aussi je trouve vraiment la force de ton travail c'est d'être parvenu à mettre tout ça en perspective enfin tu montres clairement que l'évaluation est au service de l'apprentissage en t'appuyant sur une démarche originaire pour mesurer les performances des étudiants alors dans tes premières expérimentations tu l'as constaté de manière répétée et ce n'est pas quelque chose qui était peut-être évident objectivé mais ce n'est pas ce que nous savons qui nous limite dans la mise en œuvre de la compétence mais c'est plutôt ce dont nous sommes certains mais qui est incorrect et dans tes résultats tu prouves que les formateurs ont tout intérêt pour aider les étudiants à objectiver ce paradoxe à utiliser des outils et des métriques comme l'indice de confiance de prudence parce qu'ils constituent des précieux leviers métacognitifs pour aider les étudiants à progresser en cours de processus voilà Marie je voulais en tout cas te féliciter pour l'ensemble de ton travail et la manière avec laquelle tu as pu vulgariser ça ici de manière vraiment très brillante bravo à toi Merci Gaëtan et ceci sauf demande de parole pressante et urgente par le jury ceci clôture la deuxième phase de la soutenance comme je ne vois ni n'entends aucune protestation je pense que nous pouvons effectivement clôturer ici la deuxième phase de la soutenance il est prévu maintenant que le jury s'efface momentanément pour procéder à la délibération et donc mesdames messieurs qui nous voyez nous écouter nous reviendrons ici dans dans le cadre de de cette réunion en visioconférence juste après la délibération chers collègues du jury je vous invite à vous connecter sur le lien réservé à la délibération voilà donc pour les personnes présentes pour les personnes présentes à Mons je veux juste vous signaler qu'à distance on ne voit que Gaëtan et Bruno donc ce serait pas mal qu'on voit un peu marie ah voilà maintenant nous voyons Marie c'est très bien c'est très bien et donc nous allons pouvoir procéder à la clôture de cette soutenance et donc Marie vous avez constaté que la délibération s'est terminée rapidement et vous ne serez pas étonné que je vous dise avant de proclamer que le suspense était donc très 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 réduit ce qui me permet maintenant de déclarer officiellement Madame Dumont que conformément au règlement qui fixe les principes généraux applicables aux études et travaux ainsi qu'à l'épreuve conduisant au grade académique de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse à l'université de Mons attendu que vous êtes régulièrement inscrite aux études relatives à la préparation d'une thèse de doctorat attendu que le dépôt de la thèse en autant d'exemplaires que nécessaire a été correctement effectué auprès du doyen attendu que la désignation du jury spécifique a eu lieu au plus tard dans le mois qui a suivi le dépôt attendu que l'épreuve privée qui a pour objet de juger la recevabilité la dissertation a bien eu lieu au moins un mois après la désignation du jury spécifique et moins de deux mois après le dépôt attendu Marie que vous avez défendu cette dissertation doctorale attendu que cette soutenance publique a bien eu lieu dans les trois mois suivant l'épreuve privée en présence de l'ensemble des mots des membres du jury spécifique en présence directe ou distanciel attendu que les dispositions décrétales ne permettent plus hélas d'attribuer de mention pour les grades de docteur nous avons le plaisir chère Marie de vous conférer à l'unanimité de tous les membres du jury le grade de docteur en sciences psychologiques et de l'éducation mesdames messieurs c'est ici qu'on applaudit Marie toutes nos nos félicitations très très vives donc les félicitations du jury ne sont plus une mention mais le jury vous félicite très chaleureusement et je pense que tous nous espérons que ce qui se conclut aujourd'hui est l'ouverture d'un futur et d'un avenir qu'on vous souhaite brillant fructueux plein de réalisations vous pourrez continuer de faire en sorte que la pédagogie la pratique de l'enseignement l'attention à l'apprentissage et la recherche se marient avec autant de bonheur qu'ils se sont trouvés associés dans le cadre de votre thèse bravo pour tout cela merci à tous les membres du jury d'avoir grandement facilité la vie du président du jury en étant remarquablement raisonnable dans leur prise de parole et dans toutes les démarches qu'ils ont eu à effectuer et je pense mesdames messieurs que des plaisirs de bouche vont maintenant être offerts à ceux qui au contraire de Séverine et de moi-même sont pour l'instant à Mons je leur souhaite beaucoup de plaisirs gustatifs et après vous avoir salué chaleureusement et bien Séverine et moi allons nous retirer sur la pointe des pieds elle dans son lointain Québec et moi dans mon proche centre de notre province de Hainaut bonne fin de journée bonne fin de soirée à tous et encore proficiate Marie merci je ne sais plus parmi merci à tout le monde merci d'abord aux membres du jury parce que je me suis vraiment enrichie lors de ces deux soutenances merci beaucoup 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 au service IPN pour l'accompagnement comme ça a déjà été dit au niveau de l'acquisition de la rédaction scientifique et aussi pour l'aide à porter au port PONT et vraiment à la présentation que j'ai pu vous fournir aujourd'hui c'est vraiment un travail d'équipe ils ont eu la gentillesse de passer beaucoup de temps avec moi et de réfléchir sur chaque diapo et franchement cette présentation n'aurait pas du tout été la même sans l'équipe donc merci à tout le monde pour le soutien l'aide les conseils merci pour tout et aussi pour l'année que j'ai eu la chance de passer à vos côtés l'année passée merci à Cédric pour la technique et au service audiovisuel parce que c'était franchement pas des conditions faciles c'était très très bien pour moi d'avoir pu avoir des personnes en présentiel et aussi à distance et c'est une chance parce que vraiment au niveau timing avec malheureusement le confinement qu'on connaît voilà j'étais vraiment dans la bonne lignée je suis très 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 heureuse qu'un public ait pu être présent je remercie mes collègues pour leur soutien les collègues qui ont passé une thèse avant moi récemment et qui ont su trouver les mots pour me calmer et pour gérer ça de manière je pense sereine merci merci à Bénédicte qui m'a ouvert les portes de sa classe pour pouvoir expérimenter ce travail merci à mes étudiants anciens actuels je sais qu'il y a beaucoup de mes étudiants actuels qui sont derrière la caméra et même des anciens et qui m'écoutent et finalement vous êtes le enfin voilà vous êtes mon moteur en fait c'est pour vous que je réfléchis et que je fais tout ça et que j'adore mon métier donc merci à vous et merci merci à ma famille pardon j'ai dit que je m'apporte merci à Bruno Gaëtan vraiment mon dieu qu'est-ce que j'aurais fait comme erreur merci beaucoup en fait je réfléchissais à la meilleure manière de vous remercier parce que je l'ai déjà fait beaucoup et à chaque fois vous dites mais non on a fait notre travail c'est toi qui as fait tout le travail je trouve que vous minimisez en fait un peu votre accompagnement avec Louis on fait posséder des graines de haricots et j'ai pensé à cette métaphore pour vous remercier quand on plante une graine et moi j'étais une graine en commençant ce travail la graine ok elle pousse toute seule mais elle a besoin de beaucoup enfin elle a besoin d'être exposée au soleil elle a besoin d'eau tous les jours et finalement si on n'a pas cet accompagnement si on n'a pas ce soin de la graine la graine ne pousse pas et donc vraiment vous m'avez aiguillée aidée vous m'avez appris plus que ce que je pense que j'aurais pu apprendre toute seule et je vous serai éternellement reconnaissante merci voilà merci